Générique Bonsoir, c'est une sorte de voyage en terre inconnue qu'on vous propose ce soir d'en complément d'enquête, voyage au pays des règlements de comptes, de la drogue, des caïds voyage au pays de ces apprentis voyous de plus en plus jeunes et surtout de plus en plus pronts à utiliser des armes automatiques et puis voyage avec des voyous plus aguerris qui ont accepté de nous montrer comment ils procédaient dans leur trafic Nous serons de leur côté, nous serons du côté des policiers pour essayer de comprendre ce milieu, ses évolutions, son mode de fonctionnement, ses codes et aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles il est devenu de plus en plus violent Alors pour commencer cette émission, nous avons choisi de nous installer ici dans cet endroit mythique c'est le quai des Grands Augustins mais c'est surtout le 36 quai des Orfèvres derrière moi c'est-à-dire le siège de la PJ parisienne Nous recevrons ce qu'on appelle des Bomecs Michel Lepage, c'était l'un des membres du gang de la banlieue sud Il vient de sortir de prison, il nous racontera pour la première fois son histoire Nous recevrons le maire de Sevran qui s'inquiète de la progression du trafic de drogue dans sa cité et puis le patron de l'office central de lutte contre le crime organisé Caïd, les nouvelles règles du milieu, c'est donc le thème de ce 168e numéro de complément d'enquête A Marseille, nous avons passé une semaine avec les flics de l'évêché au cœur des enquêtes entre braquage et assassinat, le quotidien des hommes de la PJ On peut le qualifier de scène de crime propre parce qu'effectivement on n'a pas des impacts de partout On peut penser qu'on a affaire à du banditisme avéré qui a l'habitude, comme le bon artisan, d'utiliser ses outils avec efficacité Des policiers confrontés à la guerre des gangs qui déchirent le nouveau milieu marseillais La personne sur laquelle les enquêteurs vont devoir travailler c'est un gamin de 17 ans, de 18 ans, de 20 ans Ca, c'est réellement nouveau C'est incroyable, il est magnifique Avec Karim, nous partirons ensuite pour un voyage à risque au plus près de la mafia des faux monnayeurs Enquête sur cette filière italienne qui inonde les banlieues françaises de faux billets Comment opèrent les trafiquants ? Quels risques sont-ils prêts à prendre ? Le plus dur, c'est de trouver les bons contacts et d'avoir confiance Parce que ? Parce que tu peux finir dans un fleuve à Milan ou dans du béton Vous découvrirez comment nous sommes parvenus à infiltrer un authentique réseau de trafiquants Et à recueillir les confessions de ses truands Après les voleurs, les gendarmes Reportage exceptionnel avec le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale On se dit que ça peut tirer ? Bien sûr, bien sûr Go fast, planques et filatures Après des mois d'enquête, vous assisterez en direct à un énorme coup de filet Le démantèlement de tout un réseau de trafic de stup sur la Côte d'Azur C'est une voiture familiale d'aspect Et comme vous pouvez le voir, c'est un V6 Donc c'est un véhicule qui peut monter jusqu'à 245 km heure Enfin, complément d'enquête sur ces règlements de compte à l'arme lourde Qui se multiplient entre les gamins des cités Pourquoi ils avaient une arme ? Pour jouer les durs Enfin, des durs si on veut Attendez au tribunal, ils pleuraient tous comme des bébés Ils ont entre 15 et 20 ans Et comme dans les films ou les jeux qui les fascinent Ils n'hésitent plus à s'entretuer Pour le contrôle du deal au pied de leur immeuble Voilà, on va donc commencer par un reportage de Jérôme Berman Dans un instant sur la police judiciaire à Marseille Confronté à des règlements de compte Alors, vous êtes avec moi On ne vous connaît pas Vous appelez Michel Lepage Bonsoir Vous êtes un ancien du gang de la banlieue sud Il y en a qui disent que vous étiez le chef Non, que la police disait que j'étais le chef La police disait que vous étiez le chef Mais les policiers sont souvent mal informés Le 36 ici, vous connaissez ? Oui, malheureusement Malheureusement, vous étiez du mauvais côté du bureau Côté voyou Côté voyou, oui Bon, vous y avez passé des heures Des heures d'interrogatoire Des heures d'interrogatoire, oui Voyou, c'est un métier ou c'est quoi ? Pourquoi on fait ce métier-là ? Voyou ? Pour l'argent Simplement pour l'argent Moi, j'ai commencé comme ça Pour l'argent J'ai commencé jeune, malheureusement Jaune Pour l'argent Et j'ai continué pour l'argent Et on est fasciné Il en faut toujours plus Bah, le train de vie augmente Donc, c'est le train de vie qui commande quoi D'accord, et après il y a la prison Vous avez fait 23 ans mi-bout à vous Presque 25 Presque 25 ans de prison Donc on va parler de tout ça dans un instant Puis vous nous direz un petit peu votre histoire Comment vous avez commencé, etc. Vous avez écrit un livre, on va en parler C'est en prison, vous venez de sortir Et c'est la première fois Et merci d'ailleurs de nous accorder cette idée à vous C'est la première fois que vous parlez de votre histoire à vous Mais on regarde d'abord ce reportage Il est sur les règlements de comptes Alors vous direz comment ça se passe Comment on se fait respecter dans le milieu Les règlements de comptes de plus en plus fréquents Ça se passe à Marseille Et c'est devenu Je ne dirais pas l'obsession Mais en tout cas la préoccupation du moment Pour les policiers C'est un reportage de Jérôme Bermain De Régis Maté Et d'Olivier Broutin A Marseille Chacun son petit train-train Celui des touristes Et celui de l'évêché A la police judiciaire Un coup de fil fait basculer cette journée Jusque là tranquille On a une identité ou pas pour l'instant ? J'imagine que non Pas d'identité D'accord Ça vient de se passer Donc je pense que le blessé grave Pour l'instant il est toujours sur place Toute la brigade se met en branle On prend le groupe d'alerte Mon tente aussi Vous dites à Valérie ? Nadir Nemouchi, 37 ans Et le chef de la crime Non non je lui ai laissé un message A droite Philippe Albran, 44 ans Son adjoint Si les deux patrons se déplacent ensemble Ce n'est pas pour rien Encore une fois à Marseille La poudre a parlé Alors là on va sur le secteur du 3ème arrondissement de Marseille En périphérie d'une cité qualifiée sensible D'instinct ils sentent qu'il s'agit d'un règlement de compte 15 jours auparavant Un parrain des quartiers nord est tombé C'est peut-être la revanche On a très peu d'éléments pour le moment Mais on n'exclut pas que ce soit un possible match retour En général Quand on a certains gros voyous qui tombent Il faut s'attendre assez rapidement à avoir les suites Nous arrivons dans le quartier populaire de Saint-Mauron Quelques badauds Les pompiers Et police secours Les coups de feu ont retenti il y a moins de 15 minutes Nadir Nemouchi Et Philippe Albran Entrent sur la scène de crime Et c'est exceptionnel Nous sommes autorisés Allez-y accompagnés Nous découvrons les constatations des premiers policiers Arrivés sur place De ce qui est désormais un double homicide Les deux sont... Ok d'accord Première chose parce qu'on était partis sur un blessé gravé Le premier Le premier Ils n'ont pas touché Celui qui est passager Ils n'ont pas touché Il a fait exploser D'accord On ne sait pas qui il est Ok Et le deuxième On avait au sol Le permis de conduire de l'individu C'est la bonne photographie Ok Par contre sous l'individu Il devrait y avoir une somme importante en liquide Les caméras et les curieux Sont maintenus à une cinquantaine de mètres De la scène de crime Nous en découvrons peu à peu La sauvagerie Les victimes sont criblées de balles Au sol, une trentaine de douilles Du 7,62 type Kalachnikov Et du 9 mm Sur l'asphalte brûlant C'est comme si elles fumaient encore Les deux hommes ont été abattus Juste devant le local d'une association catholique La maison de paix Le crime s'est déroulé en plein après-midi A deux pas d'un collège Sous les yeux des gamins de la cité voisine Et de dizaines de riverains Comme au théâtre Les spectateurs sont au balcon Sur scène Les acteurs Enquêteurs Procureurs Préfets de police A Marseille La mort Est un spectacle Qui fait partie du paysage Nadir et Philippe sont déjà à fond dans leur enquête Est-ce que tu aurais Tu serais en capacité De récupérer un témoin Sur le flingage Il arrive à les bêcher L'un coordonne les témoignages L'autre l'identification des victimes Avec son permis de conduire On l'identifie Au dénommé Entre les deux Un balai Réglé au millimètre Pour la récupération du premier témoin L'expert La mécanique Se met en marche La police scientifique Prélève méthodiquement Tout ce qu'elle peut De son côté La crime Procède à l'enquête De voisinage Pour l'instant Je n'arrive pas A saisir C'est comment A la calache Il le tue Comme ça Est-ce qu'il peut avoir la gueule Il est passager avant moi Comment est-ce qu'il peut avoir Le côté gauche Arraché En l'état En faisant le tour de la scène Grâce à ces bâtonnets oranges Qui modélisent Les angles de tir Le patron de la crime Reconstitue le scénario Moins de 45 minutes Après la tuerie Donc visiblement Ils sont allés Assez proche de leur victime Ils sont allés au contact Ils ont dû commencer A tirer Sur Le passager Et ensuite Le conducteur A essayé de s'échapper Ils l'ont poursuivi Puisqu'on a un muret Qui est là Ils l'ont poursuivi Pour lui tirer dessus Et on retrouve des étuis Qui sont disséminés Derrière le muret Les victimes Semblaient attendre quelqu'un Avaient-elles rendez-vous Avec leur tueur Le coup en tout cas Était bien préparé Une rue tranquille Itinéraire de fuite Pas de vidéosurveillance Mais il y a un imprévu Un témoin Après une photo Alors attends Concrètement La photo Il l'a dans son appareil Voilà le monsieur Il l'a dans son appareil Et on voit très bien Qu'il nous dit A trois noirs Et on doit pouvoir Voir la paix D'accord La voiture était sans doute Volée Les conducteurs Cagoulés Pour les pister Les enquêteurs Doivent se pencher Sur les victimes 24 et 28 ans Il n'y a pas de divinité Il n'y a pas de rigidité Il est frais D'abord identifié Comme de petits dealers Ils se révèlent très vite Détru en confirmé L'un d'entre eux Est un Lyonnais Fiché au grand banditisme En fuite depuis 18 mois Un gros trafiquant de drogue Ce qui explique peut-être Cette exécution Très professionnelle C'est ce qu'on appelle Parfois dans le métier Ou dans le milieu Quelque chose de propre C'est ça ? Voilà C'est une scène Un règlement de compte Propre On peut le qualifier De scène de crime propre Parce que Effectivement On n'a pas des impacts De partout On peut penser Qu'on a affaire A du banditisme avéré Qui a l'habitude Comme le bon artisan D'utiliser ses outils Avec efficacité Du travail de pro A Marseille On en a l'habitude Le directeur de la PJ Est là Lui aussi Ça hantise Que la guerre des gangs Ne s'intensifie En tant que patron de la PJ Quand vous voyez ça Vous pensez quoi ? Eh bien je me dis Que La Période d'accalmie Qu'on avait réussi A provoquer Par certaines interpellations En fin d'année dernière Je me dis Que cette période d'accalmie Est peut-être terminée Et je me prends A espérer que non Voilà La vie ne vaut parfois Pas cher à Marseille La vie ne vaut pas cher Dans leur milieu Pas à Marseille Je réfuterai toujours Cette idée Qui consiste à généraliser Sur Marseille La vie ne vaut pas cher Dans leur milieu Après 4 heures De travail minutieux Les traces du crime Disparaissent Une à une Philippe et Nadir Plis bagage En partant Ils voient ce qu'ils ont vu 42 fois Ces deux dernières années Du sang dans le caniveau Après Un règlement de compte A Marseille Les bandits ont toujours eu La gâchette facile Mais désormais C'est la fièvre du flingage Le grand banditisme historique Corso Marseillais Laisse place à un néo-banditisme Celui des cités Qui prospère Grâce aux hachiches Et à la cocaïne C'est des gens Qui sont montés en puissance Assez rapidement C'est un peu lié Au trafic de stupéfiants D'ailleurs C'est l'acquisition rapide De moyens importants Et On prend du galon Enfin On essaye de prendre du galon En grillant les étapes Ce qui est choquant maintenant C'est De se transporter Sur une scène de crime Et de voir Que la personne Sur laquelle Les enquêteurs Vont devoir travailler C'est un gamin De 17 ans De 18 ans De 20 ans Ça C'est réellement nouveau Comment ces flics Aguerris Appréhendent-ils Ce néo-banditisme Comment les héritiers Des brigades du Tigre Luttent-ils Face au nouveau caïd Pour le comprendre Nous avons passé Une semaine ici A l'évêché Ancien siège épiscopal Devenu celui De la PJ Les plus grands flics Les voyous Les plus célèbres Ont fréquenté Ces couloirs Je comptais aller Au sport ce soir Nous y avons partagé Le quotidien Des 140 officiers Qui y travaillent En belle Belle après-midi Les patrons de la crime Nous font entrer Dans ce lieu mythique Derrière cette porte à code Leur bureau La DCRB Division criminelle Et de répression Du banditisme Dans ce long couloir On traite chaque année Plus de 600 affaires Une usine De la lutte Contre le crime organisé Nadir et Philippe Lancent plusieurs groupes Sur une enquête Qui pourra prendre des mois Philippe on se J'arrive On va mettre tous les chefs De groupe concernés Et puis On va battre le rappel Est-ce que D'ores et déjà On a un numéro de PV Oui 1232 Impeccable Dans la bagnole On trouve quelque chose Dans la bagnole Rien de particulier Sachant que La véhicule au sol A l'extérieur Avait 300 et quelques euros Sur lui Et de la résine De cannabis Évidemment Dans la chaussette Pour découvrir Le quotidien De ces flics Nadir et Philippe Nous indiquent L'un de leurs Meilleurs enquêteurs Stéphane Gomez 44 ans Dont 15 passés À l'évêché Un pur marseillais À l'allure des bonheurs Ses nouveaux caïds Il les pourchasse Et il les cuisine Dans son bureau Attends Je t'explique Il ne faut pas s'imaginer Qu'on a affaire À des mafieux siciliens On a quand même affaire À des gamins De cités Qui sont pour la plupart Du temps Ils sont acculturés Ils ne sont pas allés À l'école Par contre Ce sont des gens Qui sont très rapaces Ce sont des gens Qui adorent l'argent C'est donc quelque part Leur force Et leur faiblesse Ça fait leur force Parce qu'ils sont prêts À tout Pour obtenir leur argent Mais ça fait aussi Leur faiblesse C'est à dire Que ce sont quand même Des gens Qui ont une forte propension À se trahir D'accord Moi ce que je note Depuis quelques années C'est que ces gens là Le lundi s'embrassent Et le lundi Le mardi Se tirent dessus Le capitaine Gomez Doit se rendre En périphérie de Marseille Pour une enquête Sur un règlement de compte En route Il nous décrit Cette ville Où il a grandi Et qu'il connait par coeur On va laisser passer Les collègues Non Non La voiture est propre Elle est neuve Moi je dirais Que c'est une ville Pauvre Il faut savoir Qu'à Marseille La moitié des habitants Ne paient pas d'impôts Parce que tout simplement Ils n'ont pas les moyens Donc c'est vrai Que je me mets À la place Du gamin Qui grandit Dans une cité dégueulasse Qui voit son père Mettons au bout de 20 ans À l'usine Qui se fait virer Ou qui vit seul Avec une mère divorcée On va lui expliquer Qu'il va se lever Le matin à 6h Pour aller gagner le SMIC Voire moindre Et à côté de ça Il voit le petit caïd De la cité Qui roule en Porsche C'est compliqué de le motiver Pour lui dire Coco va travailler C'est vraiment compliqué Presque indulgent Avec les jeunes qui dérapent Il l'est beaucoup moins Avec leurs grands frères Ceux qui défourraient A tout va En 10 ans à peine Il a vu le milieu Basculer On peut dire Que certains d'entre vous À la police de Marseille Ici regrettaient L'ancien Grand banditisme La différence Avec aujourd'hui C'est que ces messieurs Les hommes Comme ils s'appelaient Ils avaient au moins L'honnêteté La délicatesse De se régler Entre eux Et d'éviter Tant qu'à faire De tuer Les femmes Les enfants Et de tirer Comme ça Dans la rue Comme des abrutis Son enquête Aujourd'hui Le mène De pizzeria En pizzeria Voilà Idéal pizza C'est ouvert ça Là c'est ouvert Nickel Il veut recouper Des témoignages Bonjour monsieur C'est la police judiciaire Un renseignement On enquête Sur un truc Qui s'est passé À fosse Il y a un monsieur Qui avait été abattu Je voulais savoir Si le 15 janvier Au fil de l'après-midi Stéphane nous livrera Ses états d'âme Comment ça ? Pendant des années Il a eu face à lui Un milieu structuré Aujourd'hui Il se trouve parfois Un peu désemparé Magnifique Il y avait une caractéristique Chez le voyou marseillais C'est qu'il avait du mal A s'éloigner De la région Y compris quand il était En cavale Qu'il avait chaud Que ce soit à cause de nous A cause de ses ennemis Le gars avait quand même Du mal à s'éloigner Plus loin qu'à Vignon Là avec ces jeunes Les jeunes Ils partent en Espagne Ils partent en Italie Ils partent en Suisse Ils partent en Hollande Dans le nord de la France En Angleterre De partout Ils ont compris Que moins on reste Longtemps à un endroit Moins on a de chance De se faire attraper Donc ça rajoute Une difficulté supplémentaire Ces nouveaux bandits Sans attache Ont accès à des armes De plus en plus puissantes Ce matin là Nous allons En avoir la preuve Nous fonçons vers la Ciotat A 20 kilomètres de Marseille Où tout un quartier Vient d'être brutalement réveillé La cible Un distributeur de billets Du bord de mer Totalement éventré Des éclats ont volé Sur des dizaines de mètres Spectaculaire Mais mal maîtrisé Les brigands Ont tout détruit Mais ne sont pas parvenus A ouvrir le coffre A l'intérieur Il y avait 130 000 euros Leur retrait N'a donc pas été effectué L'homme de la PJ sur place C'est Serge de César De la brigade de répression Du banditisme Tu penses que là Il y avait un cache Ces dernières semaines Les attaques Comme celle-ci Ont explosé Il ne lui faut que Quelques minutes Pour tout comprendre Ce qu'on peut savoir C'est passé vers 6h50 A priori Les gars ont pris La précaution Suite à la première explosion D'entrée dans le local Ils ont refermé Derrière eux La porte Ils ont fait sauter Et suite à la deuxième explosion La porte A été projetée A une quinzaine de mètres Ah oui Une quinzaine de mètres de là Voilà Là à chaud C'est du grand banditisme C'est du C'est qu'est-ce que c'est ? Alors à chaud J'aurais tendance à dire Que les gars Ne maîtrisent pas trop La technique De l'explosif Généralement Les dabs Quand ils sont attaqués Les gars arrivent A leur faim Généralement Là ce n'est pas le cas Donc on peut se poser Des questions Sur la qualité Des dynamités Roses Des amateurs certes Mais équipés tout de même De peintrites A un explosif militaire Aux policiers Ils n'ont laissé Qu'une voiture Incendiée Pour éliminer leurs traces Hors caméra Serge se montre Plus inquiet Avec son patron au téléphone Ouais exact Juste un petit point Donc on n'a pas de vidéo Sur l'agence bancaire Et là ils commencent A taper fort les mecs Là il faut Il faut les neutraliser Neutraliser ses équipes Les flics de l'évêché Y arrivent parfois Un bon coup de mistral Dans le ciel Du banditisme marseillais Car la brigade criminelle Prépare un coup de filet Elle vient d'arrêter Un suspect Encore une affaire De règlement de compte Vieille de 18 mois Le lendemain Ce sont les tueurs Et leurs complices Qui doivent tomber Tout va se dérouler En simultané Au petit matin 5h30 Début d'une longue journée Avec Stéphane Nadir Philippe Et trois enquêteurs Nous prenons la direction D'Herbel A l'est de la ville La cité c'est celle-là Une cité très sensible Avec les 4 tours principales 6h du matin C'est l'heure légale D'interpellation C'est l'entrée de la cité En l'espèce C'est aussi une stratégie Ce qu'on fait là Avec un effectif très léger De nuit De moins de 10 personnes Ne serait pas réalisable De jour Et les situations Qui seraient anodines ailleurs Ici peuvent Dégénérer assez vite Leur arrivée Leur arrivée se fait donc Sur la pointe des pieds La veille Stéphane est venu repérer Les lieux Leur objectif Est un homme D'une vingtaine d'années La police a retrouvé Son ADN Sur l'une des balles Du règlement de compte Il vit encore Chez ses parents Bonjour monsieur La police judiciaire Déception L'objectif n'est pas là Alors Stéphane Gomez Fait parler son sens De la formule Ok Alors écoutez Un affaire simple Je vous explique Nous on est la brigade Criminale La police judiciaire Donc si on vient A 6h du matin C'est pas pour rien Ou il vient nous voir Rapidement Ou on va venir Vous emmerder Plusieurs fois par semaine Le matin tôt Comment ça Le soir tard On peut lui casser les pieds Vous comprenez Ce que je veux dire Ok Les policiers ressortent Bredouille Le problème C'est que Toutes les autres Interpellations Ont elles aussi Fait chou blanc Mais à peine le temps De rentrer à l'évêché Leurs cibles sont déjà là Qu'est ce qui vous a dit De venir L'un des hommes recherchés Rapplique de son plein gré Non 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 Vous inquiétez Sans savoir pourquoi On le recherche 30 minutes plus tard Un second arrive Une mauvaise surprise L'attend Dans le cadre de cette commission Rangatoire Vous êtes placé en garde à vue En garde à vue Oui Donc c'est Tendatif d'assassinat Assassinat en bande organisée En août 2009 Ouais ouais Vous voyez de quoi on peut L'homme semble tomber des nus Ce qu'on leur reproche C'est d'avoir tué à l'arme lourde Deux hommes Pour une affaire de drogue Mais il reste un dernier suspect Et c'est en prison Qu'ils vont aller le chercher Il est au Beaumet C'est un tireur sur la tentative Et un flingueur sur l'homicide Incarcéré depuis quelques semaines En préventive Pour une autre affaire On appelle ça Une extraction L'extraction c'est tout L'extraction qui Oh pardon Nous accompagnons trois enquêteurs En caméra cachée Car dans quelques instants Bonjour Je parle à une extraction Nous serons assis A côté Du tueur présumé Le voici Un jeune homme Qui a déjà un beau pédigré Dans le milieu Son regard est glaçant Reptilien Les policiers pensent Qu'il est impliqué Dans une dizaine de meurtres Entre flics et flingueurs On fait le point Sur l'actualité Les derniers règlements de compte Impassible L'homme semble presque détendu Il encourt pourtant La perpétuité Pendant trois jours Les suspects font l'aller-retour Entre geôle et audition Il ne lâche rien Mais les enquêteurs Ont rassemblé suffisamment d'éléments On a combien de présentations là Philippe ? Sur les trois présentations On a eu Trois mises en examen Et trois éprouts Les règlements de compte Occupent une grande partie Du travail de ces policiers Des affaires compliquées Où personne n'avoue Bien souvent sur ces dossiers là Ce sont des faisceaux d'indices Qui nous permettent de déterminer Qu'ils ont une responsabilité Dans ces actes Ce qui veut dire que C'est par conséquent Des affaires criminelles Dans lesquelles on a un taux de réussite Qui est moins important Que dans les affaires criminelles classiques On doit être de l'ordre D'un taux d'élucidation De 33-34% Sur ce type d'affaires Dans les couloirs de l'évêché C'est toujours l'effervescence Pendant notre tournage Les lignées de la crime Ont eu à gérer Un règlement de compte Deux meurtres sur la voie publique Et même L'arrestation D'un tueur en série Voilà pour ce reportage A la PJ de Marseille Nous sommes d'ici avec vous Commissaire divisionnaire Franck Douchy Vous êtes le patron De l'office central de lutte Contre le crime organisé Vous chapeotez en fait Tout le crime si je puis dire En tout cas pour sa répression En France Alors on est là dans un parking Ça c'est un choix qu'on a fait nous Un petit peu cinématographique On voulait effectivement évoquer Cette ambiance de polar Qu'il peut y avoir Quand on s'occupe des voyous Je ne sais pas si ça se passe Souvent dans les parkings Vos affaires ? Ça peut se passer Ça peut se dénouer Dans un parking Notamment lorsqu'on peut arriver A faire des interpellations Dans des box De trafiquants justement Qui reviennent Ou cacher les véhicules Ou déstocker La résine de cannabis Par exemple Ça peut donc effectivement Ça peut servir de plein de choses Voilà Alors je vais redonner Deux trois chiffres Et vous allez me dire Un petit peu votre sentiment Sur cette criminelité Qu'on voit à l'oeuvre A Marseille Mais qui est assez emblématique De ce qui se passe partout en France Des chiffres sur Qui sont extraits De l'observateur national De la délinquance Sur notamment la violence Les vols avec violence Sont augmentés Ces douze derniers mois De 6% Les règlements de comptes De 2% Et les cambriolages Dans les résidences principales De 11% Ça c'est des chiffres Pour dire un petit peu Une ambiance des choses Mais ces règlements de comptes Qu'on vient de voir comme ça Avec cette sauvagerie Cette violence etc On se dit à la fois Ça a toujours existé Et puis en même temps Est-ce qu'on n'est pas Dans un nouveau type De règlements de compte Ou d'escalade Nouveau type non Parce que pour régler son compte A quelqu'un Il n'y a pas 36 façons De le faire Ce qui change peut-être C'est la nature des individus Le type d'individus Qui commet ces agressions là Et peut-être Leur manque de respect De certaines choses Qui tenaient à nos anciens Si vous voulez Donc même nous encore Nous sommes surpris Sur quelques récentes affaires En Corse Une femme qui a été abattue A Sevran Un jeune qui a été abattu Devant sa famille Froidement Et surtout Et en partie Sur Marseille Qui connaît Quand même Quelques règlements de compte Comme on a pu le voir Dans le reportage Cette sauvagerie Mais là Il n'y a pas eu De dégâts collatéraux Ce qui est arrivé Une fois précédente Parce qu'on dit Parce qu'on dit Que dans le temps Entre voyous Effectivement Il arrivait Qu'on se règle Ses comptes Mais ça se faisait Entre guillemets Proprement Entre soi Là maintenant Ça peut éclabousser ailleurs On peut s'en prendre Éventuellement aux familles On peut s'en prendre Éventuellement à des jeunes Et par manque de professionnalisme Par précipitation Par l'utilisation D'armes lourdes Et automatiques On peut tuer des collatéraux On peut faire n'importe quoi Et voir des situations dégénérées Au-delà De ce que les malfaiteurs Recherchaient D'accord Mais donc Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le milieu Et enfin le milieu Où cette délinquance Cette crime était là Elle est tenue par qui aujourd'hui ? Par des gens Qui sont plus jeunes Qui sont plus inexpérimentés Qui viennent d'autres milieux ? Je crois qu'ils sont plus jeunes Effectivement Ils sont arrivés plus jeunes À des niveaux de criminalité Qui n'étaient pas le cas avant Et donc On a tous les travers Qui vont peut-être Avec la jeunesse La fougue L'imprécision La précipitation Et peut-être cette envie D'avoir tout de suite Des résultats Si vous voulez Alors je disais Que vous étiez le patron De l'office central De lutte contre le crime organisé On va recevoir tout à l'heure Michel Lepage Je crois que j'ai vu un petit peu Mais on va parler Bon c'était l'un des patrons En tout cas des membres Du gang de la banlieue sud Un beau mec Comme on disait dans le temps Je ne sais pas si vous avez eu affaire A lui Ou en tout cas à son gang Quand vous étiez Plus sur le terrain Oui oui Tout jeune J'ai commencé à travailler sur lui Sur son fils aussi Qui a été abattu d'ailleurs Entre temps Oui on connaît très bien La famille Lepage Elle a fait endurer A la PJ Versailles De longues planques De longues surveillances Bon mais un milieu comme ça Est-ce qu'effectivement Il est un peu mythique Est-ce qu'il a des codes Un honneur Des pratiques qui sont différentes Du milieu d'aujourd'hui Oui on va dire Qu'il était plus structuré Plus figé D'ailleurs pour nous C'était un petit peu plus facile Parce qu'il était plus identifié En fait voilà Bon le code de l'honneur Moi j'en pense pas grand chose Parce que je pense que Dès qu'il y a de l'argent à faire Ces individus vont le faire Michel Lepage a été interpellé Quand même pour une affaire d'héroïne Faut pas l'oublier Même s'il s'en vende pas Mais les choses étaient peut-être Pas prévisibles Mais c'était moins Moins débordant qu'aujourd'hui C'était moins fou qu'aujourd'hui Aujourd'hui c'est fou Oui tout s'est accéléré Hyper vite On a quand même ce sentiment là Que les plus jeunes Utilisent toutes les facilités Les moyens de communication D'aujourd'hui Ils hésitent pas À faire feu de tout bois Oui ils utilisent tous les moyens Et de toutes armes aussi Et de toutes armes effectivement Bon bah vous savez Après la guerre Les malfaiteurs ont utilisé Les stocks de l'armée américaine Donc on avait quand même Des armes automatiques Qui représentaient à l'époque Ce qui se faisait mieux Aujourd'hui on a des armes Type kalachnikov Qui sont quand même Relativement plus meurtrières Que nos vieilles stènes Si vous voulez Donc tout s'accélère Tout va plus vite Mais comme dans toute société Tout monde d'un cran Et la drogue aujourd'hui Ça reste Ce qui énerve tout ça Et qui nourrit tous les trafics Qui nourrit tous les Pas tous les trafics Mais la grande partie De la délinquance Est issue du trafic du stupéfiant Oui Ça c'est clair L'emploi des armes Vous en servez pour braquer Mais on voit aussi maintenant Des armes qui sont utilisées Dans le cadre des règlements de compte Or ce qu'on a vu sur le reportage Sur les règlements de compte Notamment à Marseille Vous avez compris Qu'ils étaient tous Issus d'un litige Qui ressortait du trafic du stupéfiant Entre choix et entre bandes Qu'effectivement Parce qu'on a On a Avec l'eau Avec l'eau Très sincèrement En termes d'analyse La question se pose Soit c'est parce qu'il y a encore Beaucoup de concurrence D'accord Il faut éliminer Voilà Soit c'est parce que Le marché est presque saturé Donc Il faut là aussi Se faire sa place Ça devient de plus en plus en plus dur Pour eux aussi Alors Merci beaucoup commissaire On va On va partir faire un voyage Avec un malfaiteur Justement Et là On s'est fait un petit peu peur Pour tout vous dire Parce que Je ne sais pas si vous le savez Alors vous vous le savez Il faut savoir que la France C'est le premier pays En matière de trafic De faux billets De fausses monnaies Et que cette fausse monnaie Vient Pour l'essentiel De l'Italie Et bien Romain Verlet Et Héloïse Mallet Essentiellement Pour un sujet qui est monté aussi Par Par Vincent Boucher Et bien Se sont amusés Si je puis dire Avec un authentique voyou De la région parisienne A aller jusqu'en Italie Il a accepté De leur montrer Comment ça se passait Quand on allait se fournir En faux billets Donc on l'a fait On a suivi On s'est fait peur Je disais Mais vous allez voir Le reportage est étonnant Reportage long De Romain Verlet Et d'Héloïse Mallet Glissé à l'intérieur De ce prospectus Une marchandise Très précieuse Deux faux billets De très bonne qualité Que nous rapportons De l'étranger Avec Nous entrons Dans un bâtiment Du ministère De l'intérieur Bonjour 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 On nous a proposé Des faux billets De visiblement Bonnes factures Je voulais vous les montrer Est-ce que vous pouvez Ils ont été déjà bien manipulés Oui c'est ça Au niveau des empreintes On ne va pas commencer par là C'est plus l'analyse technique Du billet Qui nous intéresse Tiens Catherine Je te laisse examiner Déjà le 20 Ces fausses coupures Ces fausses coupures sont examinées Par les expertes De la fausse monnaie en France Et au premier coup d'œil Elles sèment le trouble Tant l'imitation est parfaite Je crois qu'il y a un piège Dans ce billet Pourquoi il y a un piège ? Je ne sais pas Léger malaise Pour ces spécialistes Oui Je pense C'est quoi le piège ? Je ne sais pas Je vous assure Que c'est un faux Hésitation Car la coupure Est très très bien imitée Le 20 euros Est le billet Le plus contrefait C'est celui Qui passe le mieux Chez les commerçants Et même sur la table lumineuse On a du mal A distinguer le vrai En bas Du faux au-dessus Ce qui est pas mal fait Sur ce billet C'est ce qu'on appelle Le filigrane Qui est donc Le monument Qu'on retrouve Donc en nombré Donc on voit Que les faussaires Ont quand même Travaillé Les finitions Autopsie de ce faux billet Tout est copié La bande argentée Le fil de sécurité La couleur Le vernis Et même le bruit Après une demi-heure D'analyse Pas de doute Pour ces policiers C'est du travail De professionnel Pas de la photocopie couleur Écoute A priori D'après ce que je vois Il pourrait bien s'agir D'une contrefaçon offset C'est une contrefaçon italienne Offset Ça veut dire quoi Madame ? Donc l'offset C'est une production industrielle C'est une production Qui est faite en grande quantité Sur des machines Donc d'imprimerie Telle qu'on peut l'utiliser En matière de presse Pour réaliser les journaux On peut imaginer La journée On fait les journaux Et la nuit On fait les faux billets Sur la même imprimante Absolument Ça pourrait être le cas La fabrication de fausses monnaies Est considérée Comme un crime contre l'Etat Les peines sont lourdes Jusqu'à 30 ans de prison Nous allons vous révéler Comment nous nous sommes procurés Ces contrefaçons Où et comment sont fabriqués Ces faux Presque parfaits Voyage à risque en Italie Au plus près de la mafia Quatre jours en caméra cachée À la rencontre de trafiquants Puissants et dangereux Des faussaires liés au grand banditisme Qui inondent la France De leurs faux billets C'est incroyable Il est magnifique Quelques jours plus tôt Nous roulons depuis 6 heures Direction la région de Milan Nous ne partons pas seuls Pour cette enquête en Italie Impossible d'approcher ces trafiquants Sans un homme de confiance Un français nous accompagne Il connaît très bien la filière Il souhaite rester anonyme Nous l'appellerons Karim Ce trajet tu l'as fait combien de fois ? Plein de fois Mais pour plein de causes différentes Et qu'est-ce que t'as déjà ramené D'Italy ? J'ai ramené un peu de tout De l'argent Des armes Tout Tout ce que tu ne trouves pas en France Il a même ramené des êtres humains Pour les faire passer Qu'il n'y ait pas de papier Pas encore 30 ans Et déjà un éloquent CV de voyous Vol de marchandises Trafiquants tous gens Braquages Et plusieurs séjours en prison A partir de maintenant Personne ne doit savoir que nous sommes des journalistes Nous rangeons notre caméra de télévision Impossible de pénétrer cette mafia italienne sans jouer un rôle Karim nous a imposé un scénario Il joue l'intermédiaire pour des nouveaux dans le business La caméraman et moi Nous nous faisons passer pour un couple de riches parisiens Et nous cherchons un million d'euros en faux billets Et c'est avec De vrais trafiquants que nous allons négocier Après une longue journée de route Nous arrivons enfin à Bergam Ville bourgeoise des environs de 1000 ans Plus connue des touristes pour sa vieille ville Que pour ses trafics illégaux Karim connaît Bergam comme sa poche Il y est venu des dizaines de fois Pour faire des affaires avec le milieu Et faux billets, qui gère ça ? C'est la mafia quand même qui gère ça Et toi ils te connaissent ? Moi je connais des petites mains On va passer par des petites mains Et on va essayer de finir dans des grosses mains Le plaisir c'est de trouver les bons contacts Et d'avoir confiance Parce que ? Parce que tu peux finir dans un fleuve à Milan Ou dans du béton Une mafia puissante et dangereuse Karim connaît les bonnes adresses Les bonnes personnes Là on rentre dans la rue de tout le trafic Comme ? Comme les faux billets Les chiffres Les vêtements pour mal à un camion La courte La rue où il y a un commissariat ? La rue où il y a un commissariat Oh ! Il est là mon pote ! Incroyable ! Karim reconnaît quelqu'un Avec qui il a déjà fait du business L'homme nous surprend Bonjour Il monte dans notre voiture C'est un trafiquant connu à Bergam Nous l'appellerons Saïd Karim lui explique en arabe Que nous sommes associés Et que nous cherchons des faux billets Il promet de la qualité Un travail à la commande Tout est imprimé sur place Pas de stock Trop dangereux Ça a l'air simple On s'attend déjà A voir la mallette de faux billets Mais le faussaire va nous tendre un piège En nous proposant une coupure Qui n'existe pas C'est un très très magnifique Le billet de mille n'a jamais eu cours Le trafiquant se méfie de nous Il nous teste Et ce n'est que le début L'homme accepte de nous montrer Un 50 euros Mais avant Il va falloir rouler une heure Sortir de la ville Passer quatre fois au même endroit Histoire de vérifier Que l'on n'est pas suivi On arrive finalement Sur la place d'un petit village On se gare En ce dimanche Tout est désert Karim et le faussaire descendent Ils vont discuter À la terrasse d'un café Nous devons rester Sur la banquette arrière Et on n'est pas très rassurés On ne te retourne pas Le gamin Ils ont pris la plaque Ils ont pris la plaque De la voiture Effectivement On est observé à la loupe La tension monte d'un cran Le village Semble être contrôlé Par la mafia Une dizaine de personnes Personne passe autour De notre voiture Karim revient nous décrire La situation Karim nous a envoyé Le petit jeune Qui était sur le côté Et le black Qui a fait le tour de la place C'est tout saigné Ça fait plein de codes Ça fait plein de techniques Pour voir si Moi perso J'arrêtais tout seul J'arrêtais direct Il y a une belle française Il voit un beau mec de Paris Avec une vermine comme moi Ils ne comprennent pas Dans la région Il y a eu d'importantes saisies De faux billets Ces dernières semaines Alors les trafiquants Sont sur leur garde Ils nous demandent A notre tour De sortir de la voiture Quelques instants Sans doute Pour vérifier Que nous ne portons pas d'armes Que nous ne sommes pas Des policiers en civil Après deux heures D'observation Karim revient enfin Avec un échantillon Toutes ces précautions Pour nous proposer Une vulgaire contrefaçon C'est la technique classique Des trafiquants Avec les débutants Ils essayent de vendre À prix fort Des produits de mauvaise qualité Fin de notre journée Retour à l'hôtel Avec Karim Il est furieux Il a demandé aux trafiquants De nous présenter demain Du premier choix Les faux monnaieurs italiens Sont reconnus Comme les meilleurs Dans ce secteur technique Et très lucratif La fausse monnaie Quand elle est bien faite C'est vraiment des gros sous Mais c'est un marché C'est un business Il faut de l'argent Pour le faire Parce qu'une machine Elle n'est pas donnée Et le papier non plus Il n'est pas donné Voilà Là on peut vraiment parler De mafia Donc il faudra de l'argent Pour faire de l'argent C'est un trafic Qui a un peu changé C'est-à-dire qu'avant Il y avait plein de petites mains Avant ça les imprimait Sur des petites machines HP Et tout Aujourd'hui les mecs Ils ont été investir Des grosses machines Il y en a même Qui en ont fait construire En Thaïlande Ou en Chine Des machines Mais les machines Les meilleures C'est ceux qui viennent Des braquos Ceux qui ont été volés Dans des banques Ou dans des vraies imprimeries Et c'est le lendemain Que nous allons rencontrer D'autres membres De cette industrie mafieuse Ils vont nous montrer De la marchandise De très bonne qualité Et une nouvelle fois Cela va être très compliqué C'est Saïd Le même intermédiaire Qu'hier Qui va nous conduire A eux On s'attend Comme la veille A faire quatre fois Le tour de la ville Sauf que là On s'arrête 500 mètres plus loin Il demande à ma consoeur De descendre De le suivre seule Elle est équipée D'une caméra cachée Pourvu qu'il ne la fouille pas Les voilà partis Dans les rues de Bergam Pendant une demi-heure Ils marchent côte à côte En silence Saïd le trafiquant A la veste rouge Glisse dans sa poche Un prospectus Qui va servir A la transaction De longues minutes D'attente A un carrefour Puis d'un coup Tout s'accélère Il traverse Et se dirige Vers la grande parfumerie Du centre-ville Sur son chemin Il est rejoint Par un de ses complices Et il lui remet Discrètement Le prospectus Les deux hommes Entrent ensuite Dans le magasin Chacun part faire son petit tour Dans les rayons Quelques instants plus tard Le trafiquant A la veste rouge Récupère le précieux prospectus A l'intérieur Il y a nos faux billets L'air de rien Les deux hommes Sortent tranquillement Du magasin Avant de se séparer Un manège bien rodé Et leur tour de passe-passe A duré à peine 5 minutes A partir de maintenant On nous laisse un quart d'heure Pour nous décider Dans le prospectus En fait Ce sont des échantillons S'il nous plaît S'il nous plaît On donne notre feu vert Et les faussaires Lancent l'impression Il leur faut 24 heures Pour fabriquer 100 000 euros En faux billets Nous montons rapidement Dans notre chambre d'hôtel Examinez la marchandise Le sang est magnifique Le sang Pour en faux Le sang Il est magnifique C'est incroyable Et on a Un master On ne s'en regarde On ne peut pas briller Il n'a pas un coup de laque Il ne faut pas briller Pour qu'il ne ploitte Alors Il n'a pas un coup de laque Alors Alors Différences Pour moi Comment il y a une différence Il négocia combien ? On va le voir D'accord Bien sûr Nous n'avons jamais Passé commande Nous sommes déjà Sur la route du retour Bergame est loin Nous laissons derrière nous La mafia Leur planche habillée Et une superbe affaire Ils nous ont proposé A 280 euros Et Les 1000 euros Donc c'est à dire Pour avoir 1000 euros Il faut que c'est 10 ? 280 euros On a été très haut Bon on a stoppé juste à temps Parce qu'après Ça commence à devenir Un peu plus chaud bouillant C'est à dire que là Là Si on aurait voulu On aurait fait venir 28 000 euros On aurait pris 100 000 euros Facilement D'accord Et comment ça serait Passé la transaction ? Bah c'est simple On s'enferme dans une chambre d'hôtel Le gars il vient avec Les 100 000 euros Pendant qu'il y a une partie Qui compte les faux billets Il y a une partie Qui compte les vrais billets Et après la remise de la cargaison Il faut la remonter en France Le plus souvent bien caché Dans une voiture Et le passage de la frontière Et le moment le plus périlleux Car il m'en sait quelque chose Nous on va passer serein Parce qu'on a rien à se reprocher Mais crois moi que Les gens chargés Passent La boule au ventre C'est même plus la boule au ventre C'est vraiment Le cœur serré Merci Karim a commencé sa carrière de voyou Comme il dit à 14 ans Sa vie c'est une partie D'échec dangereuse Avec en permanence La peur du règlement de compte De finir Une balle dans le dos C'est usant d'être trafiquant C'est la pression C'est des montées d'adrénaline C'est de l'angoisse Du stress De la colère Et t'es tout le temps Sur tes gardes Mais tout le temps T'es obligé Tu dois te méfier Et des trafiquants Et des flics D'accord Parce que les trafiquants Ils peuvent te mettre une balle Ils peuvent te faire venir Dans un rendez-vous Avec l'argent Et une mallette Avec des soi-disant Faux billets dedans Et de braquer En fait on est jamais serein On est jamais serein Nous avons vécu 4 jours avec lui Au contact de la pègre Une expérience angoissante Et parfois grisante Mais Karim lui Cela fait 15 ans Qu'il est dans le métier Aujourd'hui Il est fatigué De cette vie de truand En fait on dit voyou Voyou Pour moi voyou Ça veut rien dire C'est pas un boulot D'être voyou Comment tu te qualifies toi ? Moi franchement Je me qualifie Comme un lâche Dans le sens où J'ai préféré Aller vers l'argent facile C'est les gens C'est les gens Qui se lèvent à 6h du matin Prendre des bâtiments Qui sont respectés C'est ces gens là Qu'il faut respecter Et c'est ce qu'ils arrivent pas A comprendre les jeunes d'aujourd'hui Faut qu'ils arrêtent de croire Que c'est une vie C'est pas une vie Aujourd'hui C'est quoi ton avenir ? Comment tu te vois dans 10 ans ? Franchement Moi Comment j'aimerais me voir ? Franchement C'est une colle ça Quand on est vraiment Vraiment Imprégné du milieu C'est à dire On se réveille Avec une mentalité Aujourd'hui je casse tout Je prends de l'oseille Aujourd'hui je casse tout Je prends de l'oseille C'est clair qu'on diminue Notre espérance de vie A 30 ans Karim ne donne pas cher de sa vie Il espère accrocher Mais il y a toujours La tentation d'un autre coup Toujours plus gros Toujours plus risqué Il pense que son avenir est sombre Et dit qu'il finira Entre les 4 murs d'une cellule Ou les 4 planches d'un cercueil Voilà pour ce reportage étonnant Sur ce gangster Qui nous a accepté Qui a accepté de nous montrer Comment il faisait Pour aller chercher de la fausse monnaie En Italie On s'est fait un petit peu peur Vous-même Michel Lepage Vous auriez accepté Qu'une caméra vous suive Dans vos... Non, non, pas du tout Jamais ? Jamais ? C'est pas possible ? Pas possible, non Il peut pas y avoir la place Pour un petit journaliste ? Non, non, non C'est un danger pour tout le monde Aussi bien pour moi Qui vous aurais accompagné Que vous C'est possible Tout est possible Alors, vous disiez tout à l'heure En commençant l'émission Que vous avez commencé très tôt Ce métier-là Et que c'était la fascination De l'argent Qui vous y a entraîné Vous commencez effectivement A 15-16 ans En volant La caisse de la cantine De la cantine, oui Exactement C'est pas très joli ça ? Non, effectivement Mais bon J'avais besoin d'argent Et donc je me suis retrouvé Devant cette manne Et j'ai pas hésité Dans votre livre Que vous avez écrit en prison Que j'ai montré Qui s'appelle donc Ma vie de gangster Banlieue sud Ma vie de gangster Chez Grasset Je crois qu'il va sortir Il va sortir en 25 Il est prépassé par un bon journaliste Qui s'appelle Frédéric Ploquin Qui nous a d'ailleurs Aiguillé sur vous Vous racontez ça Effectivement Comme un métier Est-ce qu'on a peur Dans ce métier-là ? Bien sûr On a peur Oui, bien sûr On a peur de ne pas rencontrer Le soir chez soi De se retrouver en prison Mais nous on le savait Qu'en faisant ça On pouvait retrouver en prison En faisant des petits vols Des choses comme ça Mais on a peur uniquement De la police Ou on a peur aussi Des autres voyous ? Non Des autres voyous ? Non Quand vous ne transgressez pas Les règles Vous n'avez pas besoin On a peur d'avoir peur Nous on avait surtout peur De la police Qui nous attrape Et d'autres On se lance là-dedans Et vous vous dites A priori Vous regrettez pas Vous recommenceriez La même vie ? Oui, oui, sans me faire attraper Le seul problème c'est ça ? C'est ça Sans pas se faire attraper C'est 23 ans C'est 23 ans Ou 25 ans de placard à l'arrivée Pourtant c'est une vie Qu'on impose à sa famille Qu'on impose à ses enfants Exactement Vous aviez les enfants Je me demande si de ma part Il n'y a pas de l'égoïsme De l'égoïsme de ma part Je me suis posé souvent la question De savoir si j'étais égoïste ou pas Vous en parliez à vos enfants De ce que vous faisiez ? Non, mes enfants non Non Mais ils ne... Ils l'ont su ? Ils l'ont su Puisqu'ils venaient me voir au parloir Et qu'est-ce que ça fait Quand vous avez la première fois Vos enfants qui viennent vous voir au parloir ? C'est un truc... Déjà, c'est gros sur la patate Vous en avez gros sur la patate, bien sûr Il n'y a pas de problème Ça c'est... Vous aimez vos enfants Certainement Moi j'aime mes enfants Il n'y a pas de problème Ça vous en avez gros sur la patate Mais ça ne vous fraide pas ? Non, non, non Parce que à cette époque-là On a une vie quand même L'argent, on vit bien On vit bien, voilà On vit bien On fait vivre les siens C'est ce qui vous fait dire que vous ne regrettez pas C'est-à-dire que vous avez pu vivre bien Moi j'ai vécu bien Voilà, j'ai bien vécu Ma famille a bien vécu Et voilà Bon, bien mais marginal Mais jamais chez soi Mais toujours sur la défensive Mais toujours sur le qui-vive Oui, exactement C'est pour ça qu'on savait qu'un jour On finit en prison La prison, vous y étiez encore il n'y a pas longtemps Oui, il y a deux ans Vous l'avez vu évoluer le milieu Oui, oui Et comment il évolue ? A priori, pas trop bien A priori, pas trop bien Mais bon, les jeunes, ils vivent avec leur maman Ils ont la violence Ils subissent la violence tous les jours On les a parqués dans les cités Sans rien, pas de travail Rien du tout Bon, tous ne finissent pas comme ça Mais la plupart, ils n'ont pas de travail Donc la ressource, comme on veut vivre Vivent bien Et comment ça se passait entre vous, les vieux En prison et les jeunes ? Des échanges ? Non, aucun problème Vous parliez entre vous ? Oui, on parlait On essayait de les dissuader de la vie De la vie de gangsters, de voyous Ah bon ? Ah oui, oui Tout en disant que vous ne regrettez rien et qu'on vit bien Ah non, mais je ne regrettais rien Mais je leur faisais voir que j'avais quand même 20 ou 22 ans de prison derrière moi Ça, c'est dans les derniers temps Mais avant aussi J'ai toujours dissuadé Moi, il n'y a pas un jeune Qu'il faut dire que je l'ai encouragé dans cette voie-là Qu'est-ce qui fait qu'un jour, est-ce que c'est la tôle qui fait qu'à un moment vous avez envie d'arrêter ? Non, 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 la prison ne vous arrête pas D'abord, on ne vous apprend pas à arrêter en prison On ne vous apprend pas Si vous n'avez pas votre famille qui vous attend Si vous n'avez pas une femme qui vous attend Il n'y a rien, la prison ne peut pas vous arrêter On ne vous apprend rien Et là, en l'occurrence, c'est une femme Pas la mère de vos enfants, mais une autre femme Une femme, oui Qui vous a donné envie d'arrêter En arrêter, oui, exactement Ce n'est même pas la mort de votre fils qui vous a donné envie d'arrêter Parce qu'il était tué dans un règlement de compte aussi, lui Non, si je n'ai pas... Déjà, il s'est fait tuer Après que j'avais pris la décision d'arrêter Et vous étiez en prison à ce moment-là Vous l'avez appris en prison J'ai appris en prison J'étais en cours de gestion Et on m'a appris la mort de mon fils là Mais vous ne dites pas C'est au bout du compte, moi qui suis un peu responsable de tout ça Je lui ai donné le virus du métier, si je puis dire Je lui ai entraîné là-dedans Je me pose des questions dans le bouquin D'ailleurs, on se la pose la question Mais bon Comme je dis, les parents, les enfants, ils suivent souvent leur père Il y en a qui sont fils de flic, ils filent fils de flic Moi, je ne leur ai pas donné l'exemple L'argent facile, voilà Est-ce que c'est une sorte de fierté d'avoir été un voyou ? Un beau voyou, si je puis dire Je n'ai jamais recherché un renom, rien du tout Nous, on était une bande d'amis On vivait ensemble, on allait en vacances ensemble Comme une meute, on vivait entre nous C'est pour ça que les indiques, à l'époque, ils avaient du mal à renseigner la police Alors qu'aujourd'hui, c'est plus facile Aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus facile Depuis deux ans, je crois, vous me dites Vous êtes sorti de prison Pas de tentation, pas l'envie de replonger ? Non, non, vous pouvez me croire Vous êtes en conditionnel, aujourd'hui Oui, conditionnel, encore un an Merci beaucoup, merci de nous avoir raconté ça Alors, on parle de ces histoires de gangsters On parle de cette violence On a parlé de la drogue Vous avez été condamné pour une histoire de drogue Vous avez touché aussi à la drogue Ce n'était pas plus sale coach que ça Ça faisait partie du business C'était un business comme un autre Bien sûr que c'est ça, par rapport aux jeunes et tout Mais moi, j'étais dans la recherche de l'argent On est venus, on m'a dit Tiens, si tu as de l'argent, tu le places là-dedans Ça te ramène tant Et c'est ce que j'ai fait Et ça ramène bien Ça ramène bien, oui Malheureusement On va voir que c'est beaucoup d'argent On va voir aussi que c'est beaucoup d'énergie De la part des gendarmes Pour démanteler ce genre de réseau Oui, bien sûr Bon, là, ça se passe du côté de Marseille Et c'est Clément Castex, Philippe Maire Et Stéphane Pasco qui ont suivi cette opération Opération de gendarmerie Vous allez voir, au début, ils n'ont rien Ils n'obtiennent rien Pourtant, ils ont bossé très très longtemps Et ça ne se passe pas du tout comme prévu Et puis, petit à petit, ça va devenir très intéressant Dans le couloir d'un immeuble de Cannes 6 heures du matin Le début de la fin La fin d'une longue enquête pour ces gendarmes La fin d'un gigantesque trafic de drogue Ce commando S'apprête à défoncer une porte Une dizaine d'hommes s'engouffrent dans l'appartement Pour interpeller deux frères De présumés Kaïd Ce matin Un seul est présent Il dormait Couché à terre, il est menotté Et interrogé à chaud Par un enquêteur Où est son frère ? La question est musclée C'est que ces deux garçons Appartiendraient à un réseau colossal De trafic de drogue sur la côte d'Azur Cannes Quelques jours avant le festival Nous sommes la veille de l'interpellation La veille d'une opération majeure Pour les gendarmes Ils comptent mettre la main sur 20 personnes 20 cibles Qui brassent à chiche Et cocaïne par tonnes Briefing du directeur d'enquête Un des chefs de la section de recherche de Marseille Interdiction de montrer son visage Ou celui de certains de ses hommes Dont l'apparence ne doit pas être connue Du grand banditisme Cette affaire, c'est plus deux ans de travail Ça démarre le 16 mars 2009 Un individu Qu'on va surnommer X Se fait tirer dessus Et prend une balle 11.43 Sur la commune de Mougins Donc on travaille D'arrache-pied Sur l'environnement de cet individu Qui confirme son implication Dans un réseau structuré D'importation de produits stupéfiants De sorte la cocaïne depuis Rotterdam Et le chip depuis le Maroc Via l'Espagne Des amis Une clique de dealers Qui commencent à se déchirer Pour le contrôle des affaires A se tirer dessus A l'arme lourde Toujours est-il qu'on est sur du très 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 dangereux Pour demain matin On se réveille tous à 5h15 Près de 300 hommes Pour attraper une vingtaine de gangsters C'est que demain Pour les gendarmes C'est l'ultime étape d'une enquête complexe Indique Écoute Filature Ces dealers Ce sont des tonnes de drogues revendues Des voitures de luxe payées cash Et de grosses sommes mises à l'abri Ou investies à l'étranger Ils ont entre 20 et 30 ans Ils sont riches Ils sont méfiants Mais n'ont peur de rien L'un d'eux A même renversé et tué Un policier espagnol Avec sa voiture bourrée de drogue Avant de fuir Alors Pour cet énorme coup de filet Les enquêteurs ont fait appel au GIGN Et au PI2G Le peloton d'intervention inter-régionale De la gendarmerie Des pros De l'interpellation dangereuse A leur tête Le capitaine Fabien Quelques heures avant de frapper Il règle les derniers détails Vous verrez avec les photos qu'on a Ce sont des bons gabarits Des gens qui sont adeptes Des salles de sport Donc voilà Des individus reconnus Comme violents et déterminés Leur cible principale C'est cet homme Nous l'appellerons Jesse Il a déjà fait de la prison Pour trafic de drogue Depuis le voyou a échappé A deux tentatives de meurtre Il a 30 ans Un des plus vieux de la bande Une des têtes du réseau Cette opération s'annonce délicate Car Jesse est armé Et sur les dents Il y a 90% de chance Qu'il soit là-bas De leur moment Il y a de la porte-chance Qu'il en ait Si il en a Il l'a à proximité Quelques jours plus tôt Le PI2G a repéré le terrain Pris moult photos Notre objectif est situé ici Il est situé dans une résidence Où il y a à peu près 4 bâtiments L'objectif Escalier, 4ème étage 4ème étage On va arriver là-dessus Fred C'est cette porte qui grince Donc il faut bien attirer rapidement Pour éviter de faire trop de bruit Dès qu'on entend du bruit A l'intérieur Même si on n'a pas fini D'installer de rider On annonce gendarmerie De façon à ce qu'il ne nous dévoyait pas A travers la porte Le risque c'est qu'il nous tire dessus Voilà D'où la nécessité d'insister Sur le fait que C'est la gendarmerie C'est quelqu'un qui a évité Qui a fait l'objet De deux tentatives de décide De règlement de compte Vous pourrez penser Une troisième Le lendemain matin Alors que la ville dort A la gendarmerie de Cannes Le PI2G s'équipe Dans le silence Concentré sur sa cible La journée commence tôt Elle leur réserve Beaucoup de surprises Rien ne va se dérouler Comme prévu Comment on se sent Avant une intervention Comme ça Il y a le palpitant Qui monte Mais bon Tout va bien On est serein On se dit que ça peut tirer Messieurs Messieurs 5h45 Départ pour un quartier Périphérique de Cannes Dans une résidence Plutôt chic Voilà deux ans Que Jesse Y possède un appartement Il est censé dormir ici Avec sa femme Il a été vu la veille Arrivé au quatrième étage Silencieux Le commando Va mettre en place Un vérin hydraulique Pour briser la serrure Pour briser la serrure Dix hommes Dans un trois pièces Vite fouillé Dans la chambre Il y a Cindy La compagne Mais personne à ses côtés Pas de Jesse C'est bon c'est bon On a besoin de savoir rapidement Où il est votre conjoint Je ne sais pas Comment ça ? Je ne sais pas Il n'est pas là d'habitude ? Il n'est pas avec vous ? Si Bon il est où là ? En fait je ne sais pas Où est-ce qu'il est susceptible d'être ? Je ne sais pas Il m'a dit qu'il parlait avec un copain Avec qui ? C'est qui ? Je ne sais pas Il m'a dit juste Parait avec un copain Ne s'inquiète pas Il est parti avec sa voiture Ou il est parti avec quel véhicule ? Je ne sais pas Je ne sais pas Parce que moi j'étais là Quand il est parti L'homme a quitté le domicile Il y a moins d'une heure Parti sans son portable Avec un ami Pour le capitaine Fabien C'est un échec Vous êtes déçu ? Oui bien sûr Mais bon c'est pas fini Il reste le stef et la wolf Les gendarmes trouveront Une arme à feu Et le téléphone de Jesse Cindy elle part en garde à vue Elle va bientôt livrer aux enquêteurs Une information capitale Pour l'unité d'élite La traque continue Direction le lieu de travail de Jesse Sa carrosserie Problème Derrière la grille De mollos Qui donne l'alerte Il faut intervenir vite Jesse vient ici tous les jours Il vend ferraille Et pièces détachées Partout Des carcasses de voitures Ce garage Il le partage avec deux associés Soupçonnaient eux aussi D'être au coeur du trafic Il y a un bruit A l'intérieur règne un certain chaos Pas un bruit Les lieux semblent déserts Chaque recoin va être fouillé Avec prudence Rien Encore une fois Les chiens ont été neutralisés Mais dans la carrosserie A part eux Personne Personne Les enquêteurs Vont faire une perquisition Il y a le chien qui va venir fouiller De la drogue De l'argent Désorme Où votre boulot est fini ? Pour l'instant Là on reste en alerte Vu que notre objectif A pas été interpellé On est en attente Menotté arrive L'associé de Jesse Joseph La cinquantaine Il vient d'être arrêté Chez lui La perquisition peut commencer Joseph se présente Comme un simple carrossier Vous êtes ce qu'on appelle Un délinquant Un bandit ? Et moi ? Oui Vous savez ce que je suis moi ? Je suis un travailleur Vous savez moi Je vais regarder mes mains Je fais que travailler Je suis dans l'atelier Je ne suis pas dans le bureau Dans le bureau Ce n'est pas moi C'est mon collègue Et dans le bureau Les enquêteurs et leurs chiens Vont faire quelques trouvailles D'abord Un pistolet De petit calibre Puis un fusil Une Winchester Et des plaques d'immatriculation Si c'est bon Vous savez Ça n'est pas tout Il y a une paquette Une paquette, deux J'aurais dit Bon là il y a une plaquette De résine Regardez le chien Comme il a marqué Comme en dingue Il a déjà servi Pourquoi vous voulez Quelle est servie ? C'est pour décorer C'est pas pour J'ai tué pas des charges C'est pour décoration Un fusil de décoration Avec tout de même Le chargeur plein Joseph part pour 96 heures de garde à vue Dans le faux plafond Du bureau Les gendarmes Ont aussi trouvé Un contrat Il concerne La location d'un box Pour une voiture A deux heures de route D'ici Dans les bouches du Rhône Peut-être Une planque Pour Jesse Les gendarmes Décident de s'y rendre Cheveux blonds En civil C'est désormais L'enquêtrice Schmidt Qui prend la direction Des opérations Voici deux ans Qu'elle décortique la vie Et les activités illicites De Jesse Elle ne connaissait pas ce box A l'intérieur Une voiture Une familiale Mais rien d'autre Les propriétaires du box Ont été convoqués En fait il nous a loué Ce garage Il y a un mois Pour un an Et voilà Il nous a payé Effectivement L'année complète Parce qu'il nous a Simplement dit Que Il avait peur De ne pas se souvenir Des prélèvements L'homme A payé cash Un an d'avance Sur le contrat Le nom du locataire Ne dit rien au gendarme Mais la photo De ce passeport belge Ne laisse pas beaucoup de doute Moi déjà Je ne l'ai jamais vu Il se ressemble en tout cas Il se ressemble Putain mais Jean-Marc Tu m'as dit Que j'ai une bonne bouille Je ne veux pas vous dire Moi je ne veux pas Vous influencer Non mais c'est lui Il avait la barbe Et la barbe Elle a monté plus Ce box C'est bien Jesse Qui l'a loué Avec de faux papiers Arrive le chien Il cherche drogue Et billets de banque Pour l'instant Il n'y a rien extérieur On verra après Il y a l'intérieur Rien pour le moment Mais la voiture Va être emmenée En lieu sûr Pour être ouverte Vous pensez que c'est Le jackpot là-dedans Non pour l'instant On ne sait rien Je ne le sens pas On verra sur place L'enquêtrice Schmidt Ne le sent pas Et pourtant Cette berline familiale Cache une sacrée surprise Mais priorité à la traque De Jesse Juste à côté du parking Visite chez son beau-père Lui aussi est carrossier Il travaille dans ce garage Il sait peut-être Où se cache son gendre Bonjour Bonjour C'est le gendarmerie Monsieur Bonjour Il est où ? Il a canne A sa carrosserie Là-bas Votre fille est en garde-vue C'est pas elle qui est intéressante C'est lui Il est où ? Je m'en doute un peu Mais bon Philippe Portable C'est un ami à moi de Paris Je viens de l'appeler ce matin Pour une voiture De Paris ? Voilà oui Vous savez pourquoi On recherche votre genre ? Je sais qu'il fait des trucs C'est fait tirer dessus Donc il ne doit pas faire Des trucs nickel Voilà Je vais vous dire la vérité Dites-moi la vérité Monsieur vous me posez la question Je vais répondre de suite Si c'est fait tirer dessus C'est pas pour n'importe quoi J'essaye d'en parler Mais il n'y a pas eu de dialogue Aucune info Jessie reste introuvable Et vous pensez que votre cible C'est que vous le cherchez ? Non je pense pas qu'il puisse le savoir là Parce que les moyens de communication Qu'il a ne sont pas ceux Qu'il a habituellement Et les gens pour le joindre Je pense que ça va être difficile Mais bon Ça peut être une possibilité Il est peut-être en suite ? Je pense pas Je pense pas Midi coup de téléphone Et bonne nouvelle Oui En garde à vue La femme de Jessie Viens de livrer un nouveau numéro Celui d'un portable Acheté la veille par le garçon Il l'assure lui Les gendarmes viennent de le localiser Il est en route vers le nord Je sais pas pourquoi je m'en doute C'est fouillé C'est le chien qui ouvre le bal Il marche derrière Attiré par l'arrière du véhicule On lui ouvre le coffre Dedans Un sac de sport Il est rempli de cash C'est énorme C'est énorme C'est énorme l'argent qu'il y a dedans La propriétaire du box est soufflée Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie Vous êtes contente ? Oui c'est toujours une réussite Disons que ça justifie un petit peu notre travail depuis des mois Et probablement ce véhicule était préparé pour les GoFast Un GoFast, un véhicule prêt pour charger et convoyer de la drogue Habituellement de grosses voitures allemandes voyantes Celle-ci a des airs de voiture de monsieur tout le monde Ça n'est pas le cas Ça fait voiture familiale d'aspect Comme vous pouvez le voir c'est un V6 C'est un véhicule qui peut monter jusqu'à 245 km heure Et à l'intérieur on voit aussi un siège auto pour enfants Ça c'est un leurre également en passant à la frontière Ça fait voiture familiale Donc on se dit c'est une famille qui passe tranquillement Ça c'est le réservoir lave-glace Comme on le voit là il est découpé Ça peut servir à introduire des bonbonnes de cocaïne ou d'héroïne L'entrée est petite mais ça peut contenir jusqu'à 1 kg Qu'est-ce que c'est ça ? Donc c'est deux téléphones portables Conditionnés avec les batteries de rechange C'est pour ne pas se faire repérer essentiellement Changer le téléphone régulièrement Le sac plein de billets va passer entre les mains d'un expert de la gendarmerie Des liasses Beaucoup de liasses Et des élastiques sur lesquels on va tenter de prélever de l'ADN Ensuite il s'agit de compter l'argent Et vous savez combien il y a sur la table ? Non là honnêtement j'ai pas d'idée pour l'instant Beaucoup ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup Tellement qu'une machine a été empruntée à la banque d'à côté C'est que la tâche est fastidieuse J'ai oublié celui-là T'as à côté J'ai oublié le 10 Pendant plusieurs heures Compté, recompté Devant témoin C'est la loi Là les propriétaires du box En attendant le procès Où les accusés devront justifier de cette somme en liquide L'argent va venir créditer un compte de la République 44 billets de plus S'il est avéré que cet argent vient du crime Il sera versé à une tirelire commune Police, justice, gendarmerie Des moyens qui serviront à financer la lutte anti-drogue Alors ? 128 700 euros Ah C'est ça Tu vois j'ai tous les taillis Il y a 1878 billets de 10 euros 3796 billets de 20 euros Et ainsi de suite Pour un total qui avocera 130 000 euros en espèce D'accord C'est beaucoup d'argent Oui c'est quand même une belle somme 130 000 euros Faut acheter un appartement Faut acheter beaucoup de choses avec ça Ça leur fait mal ou pense que ? Oui, bien sûr Délestée de 130 000 euros Jessie sera arrêtée quelques heures plus tard Par le GIGN A un péage Alors qu'il rentrait chez lui 4 heures du matin Gendarmerie de Mont-de-Lieu En banlieue de Cannes Dans la voiture, il y a qui ? Celui qu'on a cherché toute la journée C'est une bonne nouvelle ? Ah oui Plus de 24 heures de track Si l'homme n'a pas pris la fuite C'est qu'il n'était simplement pas au courant Qu'il était recherché Pour lui, c'est parti pour 4 jours de garde à vue Le lendemain matin La fouille de la voiture de Jessie n'a rien donné Elle porte les marques de l'intervention violente du GIGN Vitre brisée Mais à l'intérieur, rien Ni produit, ni argent Ça n'était pas un go fast Malgré tout, les charges contre Jessie restent lourdes Pour les enquêteurs Il est ce qu'on appelle un gros bonnet C'est quelqu'un qui pèse Puisqu'on le retrouve au cœur De l'ensemble des infractions Sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui Trafic de stufes Mais également tentative d'homicide Il a été plusieurs fois la fibre Tentative d'homicide De règlement de compte Par ses copains, a priori ? Par ses copains d'hier Qui ne le sont plus En raison du gain alléchant Des copains d'avant Aujourd'hui rivaux En 24 heures Toutes les cibles ont été arrêtées 20 personnes sous les verrous Jessie, lui, jure être innocent Vous savez pourquoi vous êtes là ? Vous vivez quoi ? C'est quoi votre vie ? JSD On entend parler de trafic de stupéfiant Ça vous concerne ? Je ne sais pas Ce que Jessie ne sait pas non plus C'est que les gendarmes Viennent de faire une belle prise Dans un autre box Ils ont trouvé du hachiche Beaucoup Un box Loué au nom de Joseph L'associé de Jessie au garage Lui Soutien n'être qu'un prêtre nom C'est ce que c'est ? C'est ce que c'est Ce n'est pas des plaquettes On s'en avait les mains Il n'y a pas du savon Ces plaques comportent des logos Vous voyez Là vous trouvez un D Là vous avez un 1 C'est une marque C'est une marque de fabrique Comme Lacoste Comme Nike Ou n'importe quoi Ça permet de définir Un producteur Et la promenance du produit Il y a combien là ? Il y a combien de kilos ? En quantité Il y a environ 70 kilos Ça fait beaucoup d'argent ? La revente Ça représente quoi ? Peut-être Entre 200 et 250 000 euros Et ça allait où ça ? Dans la rue Ici Ça allait approvisionner Le marché Le bassin cannois En fait Revenu dans la rue Pour aller dealer Troisième jour De garde à vue Vous vous sentez comment ? Toi tout simplement L'étau se resserre Autour de Jesse Et ses comparses Il va être présenté au juge Vous pensez que vous allez sortir bientôt ? On va demander ça au juge On va peut-être demain On va pas demain Pas sûr L'homme sourit Mais il risque 30 ans de prison Au final Cette affaire C'est un très gros réseau Démantelé Et des saisies en masse Des villas Des comptes bancaires 400 000 euros en liquide Près de 200 kilos de hachich 5 de cocaïne pure Sur la croisette La fin d'un joli festival de cam Voilà et retour dans notre parking mystérieux Avec vous Stéphane Gatillon Vous êtes le maire de Sevran Vous êtes conseiller général Vous étiez communiste Vous êtes maintenant Europe Écologie On vient de voir ce reportage Et vous vous écrivez un livre Qui s'appelle Pour en finir avec les dealers Et je vais reciter 2-3 chiffres Justement sur ce que Vous le citez dans votre livre Sur ce que rapporte L'argent de la drogue A ceux qui en vivent Qui en font trafic C'est environ D'après des chiffres Qui sont quand même Réactuellement officiels C'est 500 000 euros par an Pour 700 à 1 000 grossistes C'est 80 000 euros par an Pour 6 000 à 13 000 revendeurs Et c'est 700 à 800 euros par mois Pour 100 000 dealers Là aussi ça fait beaucoup d'argent Comment ça se passe dans votre ville A l'échelle de Sevran Ce trafic Vous le constatez ? Vous le voyez ? Bien sûr Aujourd'hui une ville comme Sevran Malheureusement fait souvent l'actualité Sur des règlements de compte Donc les gens aujourd'hui Partout dans le pays Voient souvent Sevran Après des règlements de compte Voilà Donc on a des gens qui aujourd'hui Se font tirer dessus en ville Parce que des groupes Des gangs en fait Règlent leur compte Pour obtenir des points de deal C'est-à-dire qu'aujourd'hui avant Les points de deal se vendaient C'est-à-dire qu'il y avait un pas de porte Souvent suivant le chiffre d'affaires Du point de deal C'était entre 25 et 50 000 euros Le pas de porte était vendu Ça se rachetait ? On rachetait un pas de porte Comme un commerce normal ? Absolument C'était tarifé ? C'était tarifé Suivant le chiffre d'affaires Comme pour un commerce On pouvait céder Voilà on avait fait du deal à un endroit On cédait sa place Son emplacement Et on trouvait un repreneur Tout à fait Ce qu'il faut bien comprendre Moi il y a une tour à Sevran Qui est le 1 à la Pérouse Dans le quartier Baudotte Où le préfet lui-même M'a écrit en disant Qu'il estimait 30 000 euros au jour Le chiffre d'affaires de la tour Voilà Donc vous avez Dans les cages d'escalier Dans les cages d'escalier Affaires de la revente de drogue Voilà De cannabis Chez nous c'est 95% 90% c'est du cannabis Et là vous dites avant On rachetait Maintenant On rachetait Maintenant On tire Alors c'est lié à quoi ? C'est lié aussi à une société Il y a plusieurs phénomènes Mais c'est lié au fait que La société française Est implose aujourd'hui A tous les niveaux Qui sont en train de Qui n'existent plus Y compris dans les quartiers Et dans les relations Entre les individus C'est lié au fait Qu'on est une société violente C'est lié au fait aussi Que le marché Notamment de cannabis Est aujourd'hui saturé C'est-à-dire qu'aujourd'hui Il n'y a plus de nouveaux points Qui s'ouvrent C'est-à-dire qu'y compris Donc on est dans un marché saturé Donc il faut s'échanger Au début On se revend les lieux de deal Mais maintenant On donc On défouraille Pour les récupérer C'est un marché énorme Ce qu'il faut bien comprendre Le marché du cannabis C'est qu'on est dans une consommation De masse Contrairement à la cocaïne C'est-à-dire qu'aujourd'hui On a quand même Vous n'avez pas dit Mais il y a 12 millions De personnes officiellement Qui ont essayé De consommer du cannabis Il y a 4 millions de personnes Qui consomment plus ou moins régulièrement Donc une fois par mois à peu près Il y a 1 million 800 000 Qui consomment chaque semaine Et il y a 550 à 600 000 personnes Qui consomment tous les jours C'est beaucoup beaucoup de monde Concerné La cocaïne c'est 250 000 Cocainomanes Donc vous voyez ça Bon vous dites Qu'il y a beaucoup de règlements de comptes Et c'est vrai Qu'on a relevé Je regardais en l'actualité Ces derniers mois A Sevran Il y a eu Toutes les semaines En ce moment Il y a quasiment en France Des règlements de comptes Et des morts Que ce soit dans toutes les zones du pays Et qui peuvent toucher De façon quelquefois spectaculaire Comme on le disait tout à l'heure A Villepinte Où il y a eu un môme Qui s'est fait comme ça Tirer dessus Par Peut-être une affaire de drogue En tout cas devant Chez lui Devant ses parents Chez lui Il s'est fait assassiner Comme ça Et à Sevran Il y a eu d'autres affaires Qui touchent souvent des jeunes Ce sont les jeunes Qui sont touchés Enfin des jeunes des 18-20 ans On a une évolution aussi Avant c'était beaucoup des gars De l'immeuble Et qui connaissaient les gens Qui habitaient l'immeuble Qui faisaient le trafic en bas Et donc Ils connaissaient les gens Ce qui a accru aussi Le sentiment d'insécurité Et de violence Et de tension qu'il y a C'est qu'aujourd'hui C'est plus forcément Des gens de la cité Des gens de l'extérieur Qui viennent Prendre position de la carte d'escalier Non non pas du tout Des gens de l'extérieur Qui vont venir C'est les petits dealers Qui touchent entre 800 et 1400 euros par mois Ce qu'on disait C'est les petits Donc ces gens-là Viennent bosser à la journée Et donc ils sont payés à la journée Ou à la semaine Mais ils ne connaissent pas Les gens du quartier Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Pour rentrer il y a des halls Où les gens sont obligés De présenter leur carte d'identité Pour rentrer chez eux Parce qu'en fait Ils ne sont pas connus Des gens qui tiennent en main Ça vous le voyez chez vous Ça ça existe chez nous Mais ça existe à se vendre Comme ça doit exister dans le sud Quand on a vu les Notamment quand ils font La grande cédille Les 70 kilos C'est vendu dans des cédés du sud De la même façon Vous allez haute vente Ces mômes de ces jeunes De ces habitants Pour certains Vous êtes audible Vous le maire Aujourd'hui on est dans une situation Où je pense Qu'on n'arrive plus à tenir Je veux dire Aujourd'hui Y compris un préfet Comme le préfet de Seine-Saint-Denis Dit je fais la guerre Au dealer Et d'ailleurs les scènes Qu'on a vu dans le reportage Font plutôt penser des fois au Mexique Qu'à la France Quand on voit l'intervention Pour nous on a les interventions du GIR Là c'est de la gendarmerie Donc on est quand même Dans des propos très très durs On fait la guerre Moi aujourd'hui Je suis contraint de demander au préfet Une intervention massive Le préfet c'est préfet Lambert C'est un homme de confiance De Nicolas Sarkozy Qu'il a mis dans le 9-3 Pour faire de ce département Un test de sa politique Contre la drogue Voilà Aujourd'hui on est obligé De demander une présence massive De la police Et moi je demande une présence massive Dans des quartiers Quand il y a des règlements de comptes Comme ça Pour faire force d'interposition Entre les groupes Ça veut dire qu'il faut une présence Massive pour éviter Que les gens se règlent des comptes Aujourd'hui Entre bandes Entre bandes Entre trafiquants Entre trafiquants Pour récupérer Il faut simplement se mettre Entre les deux Pour éviter qu'il y ait trop de massacres Il faut que la police Exactement C'est une force d'interposition Comme demain On va demander l'armée Les casques bleus Absolument Mais sinon Il y a des règlements de comptes Qui se font dans la rue Ça s'est produit À Sevran récemment En pleine journée Entre une moto Et une voiture Les mecs qui sont sortis Ils se sont tirés dessus dans la rue Ou dans les halls d'escalier Ou en plein jour Les gens sont terrorisés Et donc aujourd'hui Face à ça Les gens qui habitent là Ils ont peur C'est normal Vous n'avez qu'à demander Aux enseignants Qui sont dans l'école à côté Parce que la vie est continue On est dans des mondes parallèles Donc la vie est continue Et c'est normal Mais il y a des gens Qui va qu'à leurs occupations Et en même temps il y a ça Qu'est-ce qu'ils vous disent des gens ? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? De moi je pense De me battre Et d'essayer d'obtenir Le problème aujourd'hui C'est que face à tout ça Je pense que plus personne Maîtrise Y compris le préfet Lambert Qui est en guerre Depuis un an Contre les trafiquants Bilan en Seine-Saint-Denis Ils ont mis des moyens On met des moyens Mais en même temps Il vit de la mer à la petite cuillère Ça veut dire que Quand on démantèle Y compris le réseau Qu'on a vu à Cannes C'est-à-dire que certainement Dans un mois Peut-être même pas Il y a un autre réseau Qui va prendre la place Et donc aujourd'hui Dans un hall d'immeuble Vous démantèle un réseau Il y en a un autre Qui prend sa place Alors je rappelle votre livre Ça s'appelle Pour en finir avec les dealers Et qui est un cri aussi D'alerte Sur ce qui se passe Dans vos villes Dans nos villes Et avec une idée Effectivement Qui le sous-tend Je disais Qui était de dire Puisqu'on n'y arrive pas Autant sortir de cette prohibition Alors on parlait des jeunes Et de ce qui se passe Justement de ces jeunes Qui font les guetteurs Au bas des tours Et qui peuvent être victimes Aujourd'hui De règlements de comptes De façon assez régulière Que se passe-t-il Pourquoi ces règlements de comptes Samuel Humez Antoine Husser Et Anne Cohen Sont donc allés enquêter Les quartiers nord de Marseille David Reverdy Les arpente depuis des années Ce policier Délégué syndical A bien voulu nous servir De guide dans ces cités Où s'évite une guerre Entre trafiquants Là ici où il y a les fleurs Tire de Galachnikov A la voiture Au bord de cette route En pleine journée Un homme a été tué D'une rafale de fusils mitrailleurs Et 500 mètres plus loin Un autre exemple Ici là Sur le milieu de la chaussée On a enregistré Un règlement de compte Sanglant Parce qu'il y a eu Énormément de bouilles De tirées De différents calibres Et quand on s'approche D'un de ces hôtels improvisés On découvre que La famille du défunt est là Qui monte la garde On respecte ton cousin En quelques secondes Une dizaine de jeunes Nous encerclent Impossible de dialoguer Ici La loi du silence règne Là les cas de là Ils vont finir A la foule de dialogue On peut pas nous dire Ce qu'il s'est passé Non mais il s'est passé quoi Tu as passé un ticket Tu veux savoir quoi Eh ben t'as qu'à regarder Les informations Non t'es au courant Ce qu'il s'est passé Tu viens de filmer Eh ben il s'est bien passé Du tout Tu crois faire Ça s'est passé Je vais te prendre ta caméra Je vais la revendre Vas-y Vas-y Depuis un an à Marseille 14 morts sur fond De trafic de drogue Et des victimes De plus en plus jeunes Un fait divers A marqué les esprits Plus que tout autre L'histoire de Jean-Michel Dit Michou A battu à l'arme de guerre Dans sa cité En novembre dernier Il avait 16 ans Avec notre policier Nous sommes retournés Sur les lieux du meurtre Ici dans le quartier Du Clos-la-Rose 7 mois après le drame Sur les murs Les stigmates de la fusillade Sont toujours là Voilà donc on arrive Au fameux bâtiment Voilà Donc ça c'est les impacts De Kalashnikov Et des balles qui ont été tirés La vitre était bien sûr Tout était cassé Il y avait pas mal de dégâts Sur le lieu Une stèle A la mémoire du jeune homme A été posée au pied de l'immeuble A l'endroit même Où il est mort Il est minuit Ce 19 novembre 2010 Lorsque deux voitures S'engouffrent dans la cité A leur bord Un commando masqué Armé de Kalashnikov Il tire une première rafale Sur Jean-Michel Assis devant ce mur Il s'effondre Et meurt Quelques minutes plus tard Les tueurs contournent le bâtiment Et tirent une seconde rafale Devant ce hall Au moment où un garçon De 11 ans sort de l'immeuble Il est grièvement blessé Pour les enquêteurs Aucun doute C'est un règlement de compte Lié à la drogue Quatre mois plus tôt Un trafic de cannabis Avait été démantelé Au même endroit Le lendemain du décès Malheureux Parce que ça reste un mineur Et qu'on est tous Sous le coup de l'émotion Malgré tout Le trafic reprenait Puisque tout le monde Avait repris sa place Soudain David Reverdy S'interrom Un adolescent surgit De la cage d'escalier Non c'est pas T'inquiète pas La famille est au courant Il n'y a pas d'histoire On n'est pas là Pour remuer la merde Laisse ta caméra Tu comprends Il est à peine 7h En ce samedi matin Le jeune homme S'installe tranquillement A son poste Sur cette chaise Juste en face de l'immeuble Je peux nous dire Pourquoi t'es là 7h du matin T'envoye T'envoie 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 T'attends T'attends 7h du matin C'est quand même étonnant On va y faire une course Prue Il ne prend même pas La peine de nous convaincre Ici Tout le monde sait Ce qu'il fait Et le policier Nous le confirmera C'est un guetteur Des chaises comme la sienne Il y en a A chaque entrée de la cité En toute impunité C'est même écrit dessus Le travail des guetteurs Prévenir les dealers Quand la police arrive Un job confié Aux plus jeunes Pour 50 à 100 euros Par jour Jean-Michel a-t-il été tué Parce qu'il guettait ce soir-là Dans la cité Les habitants Se posent la question Et vivent dans la peur De ces règlements de compte Moi j'ai mes propres enfants Qui veulent même A quoi qu'on est là Pourquoi ? Parce qu'ils me disent Une heure interdue Qui est au mauvais endroit Au mauvais moment Ça peut arriver Maintenant on se croirait Dans les gangs Dans les gangs de l'Amérique On arrive presque là On vient avec la peur Se faire tirer Moi j'ai rien à voir Mais c'est un quartier chaud Moi je vais partir Partir À l'autre bout de Marseille C'est dans cette cité paisible Que les parents de Jean-Michel Ont trouvé refuge Juste après le drame Hantés par sa mort Ils ont tenu à s'éloigner De leur ancien quartier Pour témoigner Georges porte une photo De son fils Sur son t-shirt On ne peut pas ouvrir Les fenêtres Et on est sûr Que notre fils A été tué Assassiné Sur notre fenêtre Il faudrait quoi ? On serait obligé De partir Sur un crack Et c'est plus tranquille Aujourd'hui Ils veulent à tout prix Protéger la mémoire De leur fils Pour eux Jean-Michel était Un garçon calme Bon vivant Fan de foot Et de boxe-taille Un adolescent ordinaire Loin de la réputation De voyou Qu'on lui prête Depuis le drame Il sortait Oui il sortait Il allait en boîte Il allait dans des soirées Il allait au cinéma Mais voilà quoi C'était pas un dealer Et il ne restait jamais en bas ? En bas il ne restait Il discutait en bas C'est quoi là Comme on vous dit ? Quand il est à la maison Il descend Moi je descend dehors Je vois un ami Comment tu vas ? Et à cette occasion là Il ne pouvait pas avoir De mauvaise fréquentation Et être entraîné Dans quelque chose Non non Parce qu'il savait très bien Ce qu'il faisait Donc il n'était pas comme ça Quand il descendait Il se mettait devant la fenêtre Il s'assoyait sur le petit muret Ils écoutaient la musique Ils discutaient entre eux Puis après ils remontaient Des parents Incapables de voir leur fils Autrement que comme une victime Innocente Pourtant selon les enquêteurs Jean-Michel avait bel et bien Le profil d'un guetteur Et c'est pour cela Qu'il aurait été tué D'après Jacques Dalest Procureur de la République À Marseille En s'attaquant À un petit maillon du trafic Les tueurs ont sans doute Voulu intimider le réseau Tout entier Aujourd'hui on va tuer Parce que c'est un ennemi Que c'est un dealer C'est un revendeur D'un clan adverse Qu'il faut exécuter Pour montrer qu'on est Maître chez soi C'est pas tellement Le préjudice financier C'est l'idée Que tu m'as manqué Tu m'as trahi Tu es un ennemi Et donc je perds la face Et pour ne pas perdre la face Je t'exécute Vous voyez la logique Et c'est ça qui est inquiétant C'est à dire que Le mobile Le motif Est sans rapport Avec la gravité des faits Au Clos-la-Rose Jean-Michel serait donc mort Pour quelques kilos de cannabis Mais comment expliquer Que l'on tue si facilement Dans ces quartiers Nous sommes allés voir Un expert en affaires criminelles À Marseille Maître Benedetti Il est avocat Et défend des auteurs De règlements de comptes Pour lui Les victimes et meurtriers Ont des parcours similaires Aujourd'hui Les auteurs des crimes Ont le même profil Que les victimes Des profils De jeunes individus Qui sont En marge Du système scolaire En marge De l'insertion professionnelle Qui pour la plupart N'ont pas des casiers judiciaires fournis On n'a pas conscience Du fait qu'on ôte la vie On appuie sur un pistolet mitrailleur Un peu peut-être Comme dans un jeu vidéo Et on se rend compte Après coup Des dommages qu'on a causés Les jeux vidéo Et le cinéma Comme source d'inspiration Avec un modèle Qui fascine Les apprentis criminels Dans ses cités Le film Scarface Et son héros Tony Montana Truant survolté Adepte du fusil mitrailleur Vous avez le parrain Qui existe en jeu vidéo Vous avez L'ascension de Tony Montana Qui existe en jeu vidéo Où le but du jeu C'est d'éliminer les concurrents Et vous éliminez les concurrents Avec des kalachnikov Avec des grenades Avec des usis Et finalement C'est ce qu'on voit dans nos quartiers Du virtuel au réel Il n'y a qu'un pas Comme à Villepinte Près de Paris Où en avril dernier S'est déroulé un scénario Digne d'un polar américain Dimanche 5h du matin Quatre hommes cagoulés Entrent dans la maison De ce père de famille En se faisant passer Pour des policiers Ils rassemblent les parents Et leurs enfants Dans le salon Puis vont chercher Le fils aîné dans son lit Ils obligent le garçon De 21 ans A s'agenouiller Et sous les yeux De sa famille L'exécute De trois balles Dans le corps Ce meurtre Et son effroyable Mise en scène Bouleversent l'opinion publique Jusqu'aux élus C'est la première fois C'est la première fois Qu'il m'arrive De serrer dans mes bras Un père Qui a vu son fils Se faire assassiner Donc oui Je suis ému Des commandos Prêts à tout Armés jusqu'aux dents Une dérive inquiétante Pour les policiers Nanterre Siège de la brigade nationale De répression du banditisme Le commissaire Sébastien Lothar Est l'un des spécialistes De la lutte contre le trafic d'armes Et il a du boulot Voici l'artillerie Que ses équipes dénichent Dans les cités sensibles Des pistolets automatiques Un lance-roquette Et la nouvelle tendance La kalachnikov Elle défère le débalcan Depuis les années 90 Et aujourd'hui Elle circule dans les banlieues Pour à peine 1000 euros Il y a effectivement Des réseaux Des filières d'approvisionnement Qu'on s'attelle à identifier Et éradiquer Et il y a aussi surtout Une demande très forte De la part de ces jeunes Qui veulent Le mythe de la kalachnikov Avoir la possession du mythe De la kalachnikov Comme ils ont pu Le vivre En utilisant Des jeux vidéo Ils veulent le vivre Maintenant L'avoir en main Pour l'utiliser Sur les affaires à eux Qu'elles soient Des affaires de braquage Ou des affaires De règlement de compte Une arme très dangereuse Il suffit de regarder La taille du calibre Pour s'en convaincre Et ensuite On va comparer Avec une cartouche De 9 mm Pour une arme de poing Classique Voilà Je pense que là C'est la mort Au tournant Il n'y a pas de difficulté Là-dessus Ce type d'arme Qui pénètre Dans un corps humain C'est des dégâts C'est des dégâts C'est des dégâts irréversibles Ces armes Se retrouvent désormais Entre les mains De gamins Comme ici Dans cette cité D'Argenteuil En décembre 2007 Cinq jeunes Pour la plupart mineurs On fait feu On fait feu sur un homme De 28 ans Ils viennent alors De monter un trafic De drogue Mais à la suite D'une livraison Ils s'estimaient Scroqués par leur fournisseur Pour obtenir réparation Ils la tirent Dans leur repère Une cave aménagée Au pied de leur immeuble Sur place La tension monte Jusqu'au coup fatal Le chef de bande Tire à bout Portant sur la victime Avec ce branding Acheté aux puces Pour 400 euros Pris de panique Les cinq jeunes Enterrent le corps Dans un parc A 200 mètres De la cité Le cadavre mal enfoui Est découvert Quelques jours plus tard Par un promeneur Comment expliquer Une telle dérive Hayat est la mère D'un des cinq criminels Son fils Selim Purge une peine De 15 ans de prison Pour complicité D'homicide volontaire Elle habite toujours La cité A quelques pas Du lieu du meurtre Une cave Où Selim et ses copains S'enfermaient tous les soirs Aujourd'hui encore Hayat est incapable De comprendre Ce qui s'est passé Je sais qu'il y avait Un local Avec une télé Un fauteuil Une playstation Il y avait des C'était un petit coin Pour les petits jeunes De la cité Mais bon Pas spécialement mon fils Il y avait beaucoup de jeunes Mais nous on n'avait pas le droit De rentrer Les mamans Surtout pas Pourquoi ? Surtout pas Parce que c'est leur territoire Ils s'amusaient Entre jeunes Et puis voilà Et alors Vous ne vous inquiétez pas ? Bah non Pour moi c'était une salle de jeu Ah moi j'étais contente Au contraire J'ai dit Ah bah ils sont pas loin de la maison Ils sont à côté Non Moi j'ai pas J'ai rien vu venir J'ai rien vu venir du tout Cette ancienne auxiliaire de vie A éduqué seul ses 6 enfants Comme elle a pu Ouais bah ça c'est la dernière photo Que j'ai de lui Il est en grand Il a quel âge là ? 17 ans Avant la prison Célim était en terminale Un adolescent sans histoire Mais déjà attiré par l'argent facile Puis c'est l'engrenage En 3 mois Célim et ses copains S'improvisent D'hileurs Montent leur petit trafic Pour se faire respecter Par les plus grands Ils se donnent des airs de caïd Attendez Si vous arrivez dans la cité Vous vous laissez faire C'est tout de suite Vous êtes Comment dire Un petit peu heureux Et tout ça Eux ils voulaient pas faire montrer Qu'ils avaient peur Peut-être Et ce qui s'est passé d'après vous ? Bah d'après moi Moi je vois pas d'explication Et pourquoi ils avaient une arme ? Bah pour jouer les durs Enfin des durs si on veut Attendez au tribunal Et ils pleuraient tous Ils pleuraient tous Comme des bébés J'y étais Ils demandaient tous pardon Ils avaient même pas la conscience De ce qu'ils avaient fait Mais pour une affaire élucidée et jugée Combien d'autres Où les auteurs courent toujours ? A Marseille Sept mois après la fusillade Du Clos-La-Rose L'enquête piétine Sans relâche Les parents de Jean-Michel Demandent des nouvelles A leur avocate Dans l'espoir qu'on puisse enfin Retrouver les assassins De leur fils Là pour l'instant On est toujours dans le cadre D'une instruction Qui est ouverte contre X C'est à dire qu'il n'y a pas Pas de personnes Nommément visées En tout cas suspectées J'ai la rage J'ai les nerfs parce que Je veux qu'ils soient Arrêtés ces gens là Je veux qu'ils payent Toute leur vie Parce que mon fils Il méritait pas ça Je suis à vous Je suis énervé A Marseille comme ailleurs Difficile pour les policiers De résoudre ces meurtres Par peur Ou pour protéger les tueurs L'Omerta règne sur les quartiers Voilà et nous voici Dans un très beau décor Avec vous Bruno Messrine Bruno Messrine Le fils de Jacques Messrine Et là on est À l'écluse Des recalés Des récollés Pardon Sur le canal Saint-Martin Je remercie d'ailleurs Les canaux de Paris Qui nous laissent être là A cette heure-ci Mais voilà C'était pour faire polar Aussi dans l'ambiance On regarde bien l'habitude Aussi de toujours Pendant ces Messrines Au lieu de Mérine Bon Ah oui Il y a un débat là-dessus Ah c'est plus qu'un débat C'est une guerre C'est une guerre Parce que quand on dit Messrine C'est quoi ? C'est les flics Qui vous appelaient Messrine ? C'est les flics Et les journalistes en fait D'accord Donc ça Comme quoi ça l'a pas changé Ça l'a pas changé Votre père Vous l'avez pas connu Parce que Vous avez été élevé Par votre grand-mère je crois Oui par sa mère Et en fait Oui par sa mère Et c'est à l'âge de 8 ans Que vous l'avez découvert Oui En prison Au parloir Qu'est-ce que ça fait Quand on a 8 ans On va aller voir son père Déjà ce qui m'a impressionné C'est l'escorte des gardiens Quand j'ai été escorté par 6 Ça c'est le gardien Pour un seul petit bout de chou Comme moi Ou comme ça Alors déjà j'étais très impressionné Après il y a la fouille La fouille c'est très spécial La première fois Ça s'est je dirais Correctement passé Ça a été digne Il y a eu d'autres fois Ça a été beaucoup moins digne Ou on m'a mis à poil Etc Ou c'était beaucoup moins sympathique Un monde de 8 tout d'avant Oui c'est ça les cartes de sécurité Parce que ces gens là A l'époque Au nom de la super sécurité Pouvaient penser Qu'un petit gamin Comme moi Vous pourriez être le porteur De quelque chose Oui d'amener une âme C'est vrai aussi Le problème c'est qu'on n'est pas encore Devant mon père Et après il y a 3 vides blindés Qui nous séparent Donc je risque pas De lui donner grand chose En fait dans toutes ces visites En fait je n'ai jamais pu le toucher Et on va voir quoi On va voir un héros On va voir un voyou Non non moi au départ Donc j'arrive dans cette petite cabine Où la rencontre va avoir lieu Moi au départ je suis comme ça Je suis pas comme ça Parce que c'est l'ennemi public numéro 1 Mais vraiment pas du tout Je suis comme ça Parce que je vais voir mon père J'ai 8 ans Et je ne sais pas Si je vais plaire à mon père En gros Je me dis j'espère que Vous êtes un fils Qui va voir son père tout simplement Uniquement Vous voulez lui plaire De toute façon j'ai mis très très longtemps A avoir des contacts avec lui Sur le rapport de son métier Moi au départ Je vais voir papa Donc au départ je suis très fier au milieu Devant les 3 vides blindés Je l'attends Et tout d'un coup je l'entends Dans les couloirs Et je l'entends gueuler Et je l'entends dire Allez vous allez vous dépêcher J'ai quand même rendez-vous Avec mon fils aujourd'hui A partir de là je suis devenu blanc Mais blanc de blanc Et là effectivement il m'a fait peur Il m'a fait peur dans le sens de Qu'est-ce que je vais dire A ce père que je revois Avec autant d'années Vous savez c'est très compliqué De redécouvrir un père Vous n'avez pas été déçu Par le père que vous avez D'encément je l'ai trouvé magnifique Beau Un beau mec Une prestance impressionnante Il a été d'une chantillesse Je dirais dès les premières secondes Parce que moi je m'étais un peu caché Sur le côté Vous êtes un fils de 8 ans Qui voit son père pour la première fois Et vous êtes amoureux de votre père Et vous ne pensez qu'à lui plaire Je suis amoureux du père potentiel Que je peux voir Du père potentiel Après vous allez le revoir De 8 à 16 ans Ou à 15 ans Après il faut qu'il me plaise Bien sûr Mais vous allez le revoir régulièrement Plusieurs fois j'imagine Dans différents parloirs Est-ce que ça chemine dans votre tête Est-ce que vous dites quand même Je fais des trucs Et là ça accélère très vite Donc je demande à ma grand-mère Ce qu'elle a réellement fait Ma grand-mère a toujours des phrases Assez gentilles En disant Tu sais ton père il a fait beaucoup de choses Mais il n'a rien fait de mal Il n'a jamais fait de mal à quelqu'un Et vous lui en parlez à lui De ce métier de voyou Et moi pratiquement jamais Jamais Mais les questions sont énormes Mais les questions sont tellement énormes Que j'ose même pas le déranger Sur ce genre de sujet Lui il n'arrête pas de me parler De ce que je fais à l'école Si je travaille bien Et il vous dit de ne pas tourner mal Il me dit surtout de bien travailler à l'école D'être très sage avec ma grand-mère D'avoir une bonne éducation De ne pas faire de bêtises dans la vie Etc Et moi à partir de là On ne parle que de choses En fait En fait j'ai l'impression Qu'à chaque parloir Je suis un peu son bol d'air En fait voilà Je suis un espèce d'espace de liberté Alors vous êtes quand même dans le civil Quand vous n'êtes pas à la prison Et au parloir Vous vous appelez Mérine Je ne suis pas toujours Vous vous appelez Mérine Oui On vous considère comment On vous parle comment Est-ce que vous êtes un peu idéalisé par les autres Ou est-ce que C'est très compliqué Est-ce que c'est un nom dur à porter Mon père avait la cote en fait Dans le grand public Mais pour moi Je n'ai pas vraiment en plus vécu Vraiment comme ça Parce que j'ai toutes les périodes Où on ne savait pas qui j'étais C'est-à-dire que j'avais deux vies Dans la même journée en fait Les journées où j'étais avec ma grand-mère Où mon voisinage Tout le monde savait qui j'étais Là Ce n'est pas un gros souci Parce que ces gens-là La plupart avaient connu mon père Étant jeune Et apprécié Mais alors qui à l'école On ne savait pas qui c'était Qui vous étiez Vous aviez un autre nom A l'école j'avais un autre nom Dans presque toutes les écoles Les gamins jouaient à mon père Dans le cours de création Tous les gamins étaient fous de mon père Moi j'étais comme les autres gamins Il n'y a pas de raison Vous jouiez à Mérine aussi Je jouais à Mérine Sans leur dire que vous étiez Mérine Voilà C'est ça le problème Ah oui c'est assez particulier Comment voulez-vous Que je ne me retrouve pas De chaque côté un peu bloqué Vous en êtes fier de ce nom aujourd'hui Je n'ai pas en abaron De toute façon Déjà pour commencer Parce qu'il a peut-être Totalement déconné Sur l'éducation de ses enfants Sur de ne pas les avoir surveillé De ne pas avoir été là en fait De ne pas avoir été présent Mais en attendant Voilà Il est resté dans l'histoire Merci Merci en tout cas D'être venu ici Le long de ce canal Pour nous raconter Votre vie Et L'histoire de votre père Voilà On arrive au terme de l'émission Merci à tous ceux Qui m'ont aidé A préparer l'émission Avec une mention particulière Cette fois-ci Pour Audrey Goutard Qui nous a Qui est la spécialiste Des questions de police A France 2 Et qui nous a aidé Je remercie bien sûr Tous ceux qui m'ont aidé A la préparer Que ce soit Philippe Vicerias Ou Gilles Delbos A la rédaction en chef Que ce soit Philippe Lallement A la réalisation des plateaux Fanny Rose Conquis A la préparation De ces belles plateaux Je remercie Les studios du lundi Pour le parking Qui nous ont donné Comme décor Les écluses Et les services de Paris Je vous dis Que vous disposez bien sûr Toujours de notre site internet Pour nous faire part De vos critiques Et de vos suggestions Que la semaine prochaine Vous retrouverez Yves Calvi Pour me croiser Que nous dans 15 jours Et bien nous serons Juste le jour Où commencera La véritable instruction De l'affaire Shroskan A New York Et donc nous consacrerons Toutes les missions Au fond du dossier Voilà Mais la soirée n'est pas finie Et je vous laisse bien sûr Avec le journal Sur France 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501